et bonsoir soin bonsoir je suis en train de lancer terraria bon temps semaine je fasse gaffe d'ailleurs j'ai des vidéos dégagé sinon de chat ce soir c'était rien ce soir c'est terraria demain ce sera gt rp du coup je berge on va remettre le mot de passe restons zen tout le monde doit rester zen sur ce serveur tu as faut le fabriquer ça le sac du néant c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors je mette sur discord je met sur le salon avec les copains arriver mais sur gaming ok est-ce qu'on me voit en jeu là oui c'est bon et bien oui c'est vrai qu'il y avait un maxi trou là j'étais en train de me demander ce qui se passait mais c'est vrai que il y a eu quelques menus travaux la dernière fois c'est vrai que j'ai un hoverboard j'ai une skin un peu kamen rider un peu cafardos des enfers alors qu'est-ce que j'ai gardé sur moi ah oui ça c'est super ça oui 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 ça c'est super bien ça m'amène le petit tigrou avec moi voilà je suis à la fois Siegfried et Roy et et Joe Exotic magnifique formidable formidable je vais prévenir la bande d'Andoui là que je suis en ligne hop serve à ouverts voilà comme ça ils savent qu'ils peuvent viendre et hop voilà il est trop mime sur le petit tigre avec moi là j'ai un petit tigre un petit démon des scarabées ça devient bien le bordel il me manque d'ailleurs j'en avais trouvé plus à la ma première partie sur l'autre l'autre partie j'avais eu une espèce de tête de mort je crois qui brillait parce qu'il y a des familiers qui font de la lumière aussi les familiers lumineux et là le seul qu'on a pour le moment et qu'il est vraiment dégueulasse le coeur qui ressemble à un cul qui saigne c'est horrible c'est horrible ce sont tous les trucs qui viennent du à comment ça s'appelle le carmin c'est dégueulasse le carmin c'est l'angoisse jure il y a un pingouin en bas je vais l'attraper qu'est-ce qu'il fout là ce con un pingouin parce qu'elle avait un truc de glace il a suffi qu'il y ait ça de glace pour que ça considère que c'est un un biome ok ok on avait donc un pingouin sous la maison donc ça y est d'ailleurs on a tous les comment ça s'appelle on a tous les pnj chez nous ça y est c'est bon ils sont tous là non les animaux sont en dessous oui c'est en dessous hop j'ai fait j'ai fait deux coffres pour les animaux mais en vrai on n'a pas encore on n'a pas encore tant que ça je devrais avoir une bannière qu'est-ce qu'il fout là bannière de la mienne de lit et aussi du minerai d'argent il y a des gens qui sont vidés les poches comme de la merde ici et là non ça ça va c'est bon ah j'aime pas trop moi quand c'est dérangé ah j'aime pas trop ça cette bannière on dirait Groot ça c'est des le mec ça fait une semaine qu'il a pas joué il est perdu un vrai c'est compliqué on commence à avoir beaucoup de minerai différents quand même je voudrais que j'aille farmer des trucs d'ailleurs oui la bannière l'art et la bannière on a trois coffres de bannière maintenant quand même donc il n'y a pas d'accord il n'y a pas encore de coffre pour ça on commence un coffre et on va trier parce qu'on avait on avait beaucoup trop des bannières beaucoup beaucoup trop d'ailleurs on a fait une petite salle là-haut on a commencé à m'accrocher alors je suis pas encore ça a été fait un petit peu à la bavite je vais attendre que freaky revienne et c'est vrai qu'elle aime bien prendre du temps pour faire de belles grosses salles et bon cette maison on aime ou on n'aime pas mais ça lui a pris quand même du temps c'est la maison patchwork des enfers après la salle moi j'ai juste fait le dôme autour en haut là et elle a fait tout le reste l'arbre tout ça je trouve que c'est vraiment cool cette espèce de de dôme avec cet arbre dedans j'aime vraiment beaucoup et elle a fait le musée aussi le petit musée qu'il y a à gauche et que je trouve plutôt cool et je pense qu'en vrai elle peut je pense qu'elle peut l'agrandir elle peut vraiment faire un méga truc elle a mis des instruments de musique et tout en bas c'est rigolo et ouais mettre les bannières les statues des trucs comme ça un truc un peu joli après j'avais proposé un truc aussi à tout le monde c'était de faire genre comment ça s'appelle je voulais qu'on fasse comme il y a il existe les moult merveille du monde et que nous aussi on fasse chacun on essaye de faire notre merveille alors ça peut être des trucs complètement con mais en tout cas faire un bâtiment un édifice j'en sais rien un truc en tout cas c'est rigolo il y a un nuage en forme d'arbre je n'ai pas encore vu celui-là en tout cas qu'on construise quelque chose quelque chose d'assez monumental ou en tout cas d'assez ouf et original quelque part dans le jeu ça faudra voir faudra je pense qu'on essaiera de faire ça mais quand on sera plus en jeu ce soir on sera que 3 je crois normalement pas que 3 mais ouais j'aimerais bien qu'on tente ça pour voir qui va proposer quoi je vais peut-être aller faire un tour au donjon je vais voir combien il nous reste de d'ectoplasme j'ai une armure et une arme plutôt correct pour le moment c'est un drôle là du jeu excusez-moi je hop ah ouais il n'y en a plus que 7 c'est vraiment pas moult c'est parce que c'est pour faire de l'ectoplasmite l'ectoplasmite je ne sais pas il en reste 2 des lingots en même temps la chlorophyte non plus il n'y en a plus les masses je vais aller chercher de la chlorophyte on a construit puisqu'on a eu on l'a acheté je crois on l'a acheté ça coûte ça coûtait un bras d'ailleurs on s'appelle une monture sauf que c'est une monture spéciale c'est une taupe quand on monte dessus elle creuse la terre ce qui est trop cool et en plus de ça si on a des rails dans l'inventaire elle pose des rails donc on a fait cette voie là toute cette voie là on l'a fait avec ça avec la taupe qui creuse et pose des rails en même temps je trouvais ça super cool et je crois qu'il y a une autre il y a une autre monture qui ah non mais la taupe c'est pas une monture c'est un chariot c'est ça il faut la poser sur des rails et après elle ah j'ai oublié de couper les notifs sonores de messenger je vais couper ça comme ça hop ça a plus de bruit qui embête voilà je suis en train de me faire massacrer c'est ça ouais voilà les ghouls elles sont tellement casse bonbons dans ce jeu le truc c'est qu'elle dès qu'elle touche elles inversent les commandes pendant quelques secondes ça peut être tragique ça peut être vraiment tragique suivant où on est il y a beaucoup de chlorophyte le vert là ça va aller il sert bien le petit tigre blanc qui tabasse partout je l'aime beaucoup ce petit loulou nice un petit filon sympa ce qui est cool c'est que je crois que la chlorophyte c'est un truc qui pousse au fur et à mesure donc chaque fois qu'on arrive dans la dans la partie il y en a toujours un petit peu qui est arrivé c'est plutôt chouette c'est pas c'est pas beaucoup plus galère en fait que le le titan à choper juste peut-être à la limite parce que c'est dans une zone un peu chiant la jungle c'est vrai que c'est un peu c'est un peu énervé comme zone mais là normalement à ce niveau là j'ai j'ai du matos pas trop pas trop pourave ça va putain cet item là don de la nature il le donne dans la jungle mais à gogo quoi c'est limite si tous les les deux pierres ils t'en donnent pas c'est un petit peu relou après je le vends mais j'aimerais bien looter autre chose quand même c'est une espèce de baguette pas très fifole je sais plus à quoi ça sert je me montre si ça a pas un effet genre repousse de de l'herbe ou un truc à la crème comme ça je vais pas s'en mentir là on s'en fout un peu les archers vous on va rester poli mais bon vous me bavez sur les rouleaux quand même rien là dedans j'essaye de poser des torches mais j'essaye de vider l'eau aussi il y a vraiment beaucoup d'eau ici c'est un peu chiant ah bah il y a une grosse caverne de granit en dessous je vais lancer tout ça là dessus ça va arrêter de me souler voilà voilà hop tout ça là qu'est-ce que les frelons là il suffit c'est c'est ah et maintenant c'est mon téléphone qui me fait chier quoi j'ai oublié de tout mettre en silencieux au soir je m'en excuse ouf voilà silencio j'arrête de balancer silencieux il y a personne qui a l'arrêt à chaque fois comme un front tout le monde ne peut pas être aussi cultivé que moi n'est-ce pas en vrai grosso merdo j'ai quand même une grosse culture de merde c'est pas trop la belle culture seule avec un grand C on peut dire qu'un grand cul ah oui et puis j'ai cette cette pioche qui sert à quoi déjà oui d'accord voilà je peux péter les les murs du donjon lizard je me sers pas à grand chose puisque le donjon on a pas mal torché on le refera peut-être pour farmer pour avoir des thunes et tout ça parce qu'en vrai le boss on le plie correctement là le golem il est pas civil dernière fois on l'a fait quoi on l'a fait je dis pas de conneries je pense qu'on l'a fait une quinzaine de fois ce qui est pas mal et surtout que le combat est très rapide on a vraiment pas mis très longtemps pour les faire ces combats là carapace de tortue ça c'est bien s'il y en a qui veulent se faire la l'armure de carapace de tortue et du coup d'ailleurs c'est l'armure de carapace de tortue augmentée que j'ai sur moi c'est l'armure de scarabée il faut d'abord avoir l'armure de tortue en fait je savais pas mais il y a des armures pour les avoir c'est assez complexe il faut d'abord avoir une première armure classique on chope avec juste les minerais puis puis après fabriquer avec d'autres instruments enfin d'autres ingrédients une autre armure puis qui se transformera ensuite en une autre du coup c'est assez compliqué je pense d'avoir toutes les armures dans le jeu maintenant il commence à avoir des versions pour les gens qui jouent armes à distance pour les gens qui jouent magie ça fait pas mal de celles d'armure différentes ce qui est cool ça permet des types de jeux différents je sais que je joue je joue corps à corps à don j'ai jamais été très très subtil dans la façon de jouer à Terraria à d'autres jeux aussi peut-être je suis un joueur bourrin qui joue pas forcément des jeux de bourrin c'est con j'ai de mettre de la lumière un petit peu partout comme ça quand les potos et moi même on voudra revenir pour farmer de la chlorophyte on y verra quelque chose la chlorophyte c'est ce minerai vert là que l'on peut utiliser brut dans des lingots de chlorophyte ou en le mélangeant avec des champignons ça fait de la champignite et avec des ectoplasmes donc la matière dont sont fait les spectres pour faire de l'ectoplasmite enfin un peu n'importe quoi mais ouais c'est un des premiers minerais qui peut être combiné pour faire de nouveaux minerais ah bah il y en avait là dedans il y avait un beau pilote de toute façon à ce stade du jeu la chlorophyte et tous les minerais qu'on peut fabriquer à partir de la chlorophyte c'est ce qu'on a de mieux pour le moment jusqu'à ce qu'on essaye de se hitter contre des trucs un petit peu plus énervés des trucs plus énervés il y en a au final j'ai une autre partie donc on avait commencé avec Donjonjon qui sera là tout à l'heure et on était arrivé à peu près à ce point là du jeu de la progression et là les trucs qu'il y a après c'est des trucs assez sévères et j'ai vu qu'ils avaient rajouté encore un autre boss encore plus difficile au cas où quoi au cas où on s'emmerdait un peu ça c'est cool après le jeu a beaucoup de a beaucoup de contenu c'est vraiment cheveux tous et il va être encore mis à jour alors qu'ils avaient dit non non c'est fini on arrête en fait pas du tout ça va continuer j'entends il y a des tout petits morceaux comme ça les chances c'est qu'on voit pas forcément au milieu des gros morceaux de terre comme ça s'il y a de la chlorophyte ou pas ah je vois qu'il y en a en bas du coup là c'est un petit filon je gratte tout ce que je peux puisque le truc c'est que moi pour le coup j'ai vraiment les armes qu'il me faut mais c'est pas le cas de tout le monde et si on veut aller battre des boss tous ensemble et tout bah donc à faire faut que voilà le monde soit bien équipé avec du matos dernier cri je ferme pour ma gueule mais là en l'occurrence je ferme pour les autres et aussi les coeurs les fruits de santé voilà fruits de santé puisqu'on peut voir que mes coeurs en haute santé sont devenus jaunes et non plus rouges comme il était avant et dans la jungle il y a des petits fruits qui s'appellent des fruits de santé et qui permettent de gratter un petit peu de santé justement de gratter 5 points de santé je crois par fruit c'est pas énorme mais à la fin ça fait ça augmente quand même le total et c'est quand même pas mal je sais pas combien ça représente un coeur ah bah y'en avait là tiens d'accord un seul coeur je sais pas combien ça représente de santé un corps rouge normal donc après la champignite c'est assez facile à faire il fallait juste acheter une machine aux champignons le pnj champignons qu'on a dans le village à qui il faut créer un biome champignons pour qu'il vienne s'installer chez nous ça on l'a fait y'a pas de problème il est venu à la maison et en fait il faut lui acheter une machine qui une fois qu'on a du champignons ça ça mélange le champignons et la chlorophyte et ça fait des jolis lingots le champignite avec lesquels on peut fabriquer d'autres choses je suis en train de la défoncer la jungle c'est vraiment un jeu en fait où quand même on défonce pas mal l'environnement c'est un peu violent heureusement qu'on est pas beaucoup sur le serveur on est 5 ou 6 à jouer je crois parce qu'alors j'ai eu une géode c'est vraiment de la merde les géodes en fait salut toi suivant on a du même truc que d'habitude en fait ouais rien de bien fifou rien de bien fifou je vais peut-être la lancer la géode du coup je vais la mettre dans mon inventaire ça sert vraiment à rien ça c'est million d'en avoir mais ça sert à rien voilà à l'intérieur il y a des des pierres précieuses voilà donc next c'est pas ici que je m'étais fait un coin de la baston je me fais des coins de baston des fois pour farmer des certains bidules sur les ennemis oui j'employais le mot bidule c'est pas souvent qu'on employe le mot bidule les trucs oui mais les bidules un mot qui a disparu je crois c'est gadget aussi quand j'étais petit on me disait tout déjà parce qu'il y avait un spectre gadget puisqu'il y avait des magasins où on vendait des gadgets des merdes en fait des goodies des goodies des goodies ça a pu se remplacer nos gadgets il y avait une vieille des chaînes de magasins qui vendait que des merdes comme ça c'était s'appelait Soho je crois c'était que des merdouilles des bibelots moches des espèces de cadeaux blagues moisi c'était vraiment l'endroit pour faire des cadeaux moisi à ses amis moisi et plus ou moins rigolo et plus ou moins beau c'est super quand j'étais petit j'adorais aller dans ces magasins là parce qu'il y avait que des merdes quand on est petit on aime beaucoup les trucs inutiles enfin maintenant aussi moi c'est là bas qu'ils vendent des genres les... comment ça s'appelle ? des espèces de fleurs en plastique en pot avec des lunettes de soleil qui dansaient quand on les allumait là putain ça c'était vraiment un truc de merde mais ils ont en vendu des palettes en vrai j'en chope pas mal depuis tout à l'heure de la chlorophyte ça va ils vont être refaits les copains là parce que les ingrats ils vont avoir rien à foutre hein on est encore là regardez ce qu'ils foutent d'ailleurs on est encore là on est encore là on est encore là ça va ça va C'est des gens qui sont à l'heure espagnole quoi, c'est pas du tout les espagnols mais alors c'est des belges et français et tout et ils bouffent tous à 21h. Bon les streams voilà moi je commence à 20h. En vrai je sais pas du tout quelle est la bonne heure pour commencer à streamer, je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Parce que là quand je stream comme ça, direct il y a tous les gros streamers qui stream aussi en soirée, moi en fait du coup je me fais bouffer tout cru quoi. Ouh il y a un moult ici là, il y a un moult moult. Alors, et bien cette petite guioche. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus vite que l'autre mais ça défonce pas mal. Ouais moult chlorophyte. Cool ça. Je vide là. Ça m'emmerde. Allez putain le petit tigre il est tellement énervé. Je fais rien, il défonce la gueule de tout le monde quoi. C'est un animal qui est en colère contre tous les autres animaux. Tu peux juste me défendre, il m'attaque pas forcément tout le temps en fait. Cet animal est complètement fou. Tu peux y aller par contre. Vas-y. En vrai c'est super pratique parce que là depuis tout à l'heure je... Parce que j'ai jamais besoin d'attaquer les ennemis quoi. C'est lui qui s'en occupe. Il est super féroce ce petit chou là. Il y a un coeur de santé là en dessous. Un fruit, un fruit de vie. C'est comme ils appellent ça. Alors j'ai quelques petites torches pardon, j'allais dire lanternes. C'est pas des lanternes ça. C'est plus rudimentaire. Eh oh oh. Il pique le cul l'autre là. Ah j'ai vu que Shindy s'était connecté. Est-ce que Shindy est là ? Oui oui. Ah oui oui. Et bonsoir. Je viens d'arriver. Alors par contre j'ai une collection vraiment en bois. Ah bon ? Bah non mais pire que d'habitude. Pire que d'habitude ? Mais ça va être incroyable mon personnage il va être en mode à deux à l'heure. Je vais voir sinon j'essaierai de mettre ma 4G. Ouais ouais. Je crois que c'était pas que ta co le problème. C'est l'ordi aussi qui ira mouiller quoi. Oui non mais là c'est ma co on peut rien faire. T'es où ? Là je suis dans la jungle en train de ramasser de la chlorophyte pour tout le monde en fait. Et des fruits de vie aussi. Parce que voilà. Il faut bien les fruits de vie. Et en vrai je crois que j'en ai ramassé pas mal de la chlorophyte là. Je vais pouvoir revenir. Après j'irai au donjon pour ramasser des ectoplasmes. Pour faire de l'ectoplasmique. Un donjon à droite ? Ou à gauche ? A droite ouais. Un donjon à droite. Bon bah je t'attends alors. Dans le donjon à... J'aime pas trop le truc au dessus de la salle des coffres en fait avec les statues et tout. Et les bannières. Je me demande s'il faudrait pas faire genre une vraie jolie salle tu vois. Un truc un peu mignon quoi. Comment ça ? Parce que là ça fait des couloirs moches quoi. Pas très beau quoi. Sinon je demanderais à Aurore hein. Oui c'est ça. Oui c'est ça. Parce que moi j'aime pas trop transmettre. La tour infernale où il y a 50 appartes alors que... Bah ça sert plus à rien ça fait chier. Qu'est-ce qu'on fait ? On les détruit. Mais tu sais tu peux les transformer en plein d'autres trucs. Je t'avais dit que tu pouvais mettre ce que tu voulais dans les pièces. Tu voulais faire des bibliothèques par exemple. Ah là y'en a un. Ouais c'est vrai. Ah ouais ? On était allé chercher des livres d'ailleurs pour ça. Et y'en a un donc qui vend des livres hein. C'est le magicien qui habite dans la grande maison que t'as fait. Le magicien il en vend des livres et c'est pas cher du tout au cas où tu veux faire plus de bibliothèques. Quand tu demandes au guide tu lui montres le livre il te montre tous les types de bibliothèques que tu peux faire. Et y'en a des coups là. Y'en a qui ont de la gueule. On peut faire une bibliothèque un peu fun. Alors hop. On va voir dans la lumière. Je suis en train de la piller là. Il m'a fait un beau cadeau en me passant son petit tigre là le jonc là. Parce qu'alors... Ah t'es d'accord. Y'a des gueules mais pas une carte à coups là. Salut Terraga BFR. En soit et bienvenue. C'est vrai que c'est laid hein. Bah ouais c'est vilain. C'est vilain. On est d'accord. Mais c'est quoi le fond ? Le fond c'est du marbre. C'est du marbre. Ouais ça c'est bien moche hein. Bah c'est avec les lumières aussi enfin... Ouais rien ne va quoi. C'est... C'est ni fait ni à faire comme on dit. Bon ils sont où les bouquins ? Tu les as mis où ? Les bouquins ? Ils doivent être dans les coffres d'ingrédients en haut à gauche. Tout en haut à gauche. Je pense. Ouais. 20 livres. Ouais. Et si jamais t'en as besoin de plus, tu prends des thunes et tu vas voir le magicien dans ta baraque là. Et lui il pourra te... Il pourra t'en vendre. C'est pas très cher hein. Tu peux en acheter vraiment moult hein. Si t'as envie de faire plein de bibliothèques... T'inquiète on t'as droit à... Va demander au guide déjà quand t'as le bouquin. Il va te dire où et il va te dire ce qu'il te faut et il va te montrer tous les types de bibliothèques que tu peux faire en plus. Ça tu les fais pas au pif tu vois. Ça tu fais peut-être des bibliothèques que t'as envie de faire. T'as dépensé du matériel pour le faire dans les trucs un peu jolis quoi. Bah dis-donc j'en chope les carapaces de tortue. D'habitude j'en ai jamais et puis là... C'est avec l'autre tigre excité là qui défonce tout le monde là. C'est complètement fou ce bestiaux là. Ils sautent partout, ils défoncent tout le monde. C'est dans la glace aussi qu'il faudrait que je retourne farmer les ennemis. Y'a plein de trucs qu'on a pas... Le royaume de glace là. Donc pourquoi je dis le royaume ? Y'a pas de roi y'a rien. C'est juste la région de lui. Le royaume des glaces ! Ah mais c'est à cause d'adventure time ça. Le roi des glaces. Ça. On a des blocs de cristal ? Des blocs de cristal ? Ouais. Non on a pas ça hein. On a du cristal dans les coffres là où t'as chopé les livres. Y'a du cristal. Donc peut-être que tu peux faire des blocs de cristal avec ça. C'est trop beau hein. Je pense que tu dois pouvoir en faire. C'est rainbow bibliothèque là. Ah ouais. Bah écoute. En plus ça se trouve faire des maisons en cristal ça doit être joli. En fait y'en a partout sur les murs dans le... Quand t'es dans des grottes où y'a du sacré en fait. Y'en a partout partout. Mais quand tu passes vers la jungle en fait en dessous t'as plein de... Sur les rails là. Tu le vois que dans les grottes y'a des cristaux partout. Roses bleues là. On les voit en passant. C'est très facile à choper ça. Y'en a vraiment beaucoup pour le coup. J'ai vraiment trente fois trop de merde dans mes poches. Hop. La terre. Caca poubelle. La boue pareil. Caca poubelle. Et les briques solaires. On a ça ? Ça c'est beaucoup plus compliqué par contre. Euh... Ah non on te laisse tomber il en faut plein en plus. Ouais c'est plus compliqué parce qu'en fait c'est les trucs qu'on trouvait dans les bâtiments qu'il y avait dans les nuages. Et donc euh... Je sais pas si y'a un autre moyen d'en avoir en fait tu vois. Ok après y'a Vortex. Vortex ? Quoi ? Brique de Vortex. Brique de Vortex. Alors là... Brique de nébuleuse. D'accord. Ok. Ensuite euh... Brique astral. En fait faut voir avec plein de... Faut voir avec plein de matos en fait briques astrales. Peut-être qu'avec des étoiles tu peux fabriquer des briques hein faut voir hein. En fait y'a plein de matos qu'on a jamais testé de les amener au guide en fait mais euh... Bibliothèque de dynastie. Ohhhh... Y'a une bibliothèque de Dallas et d'amour et l'aurait beauté aussi non ? Ah oui ouais ! Bois de Dynastie. Oh ! Maîtresse et passion, quand il n'y a rien d'autre à voir En fait on peut faire des bibliothèques avec tout Ouais mais il y a des blocs là ça m'intéresse D'ailleurs en moyen de faire des blocs super rares Qui doivent être super jolis La plupart du temps on fait avec les trucs un peu basiques Qui nous passent sous la main tu vois Attends ça c'est quoi ? Bloc de soleil ? Ouais C'est les trucs, je crois que c'est avec les trucs solaires ça C'est les blocs tu sais tu vas voir dans la maison de Friki là C'est les blocs en fait qui sont dorés à l'extérieur et à l'intérieur c'est bleu C'est joli Tiens il y a Plantera, est-ce que j'arriverai à me faire Plantera tout seul ou pas du tout Où est-ce que je suis un petit présent que tu veux ? Là il faudrait que je me trouve une zone de baston qui soit pas trop Allez je vais essayer de me la faire Plantera tout seul Si je crâle de toute façon je rentrerai à la maison J'ai mon miroir au cas où si ça chie trop je dégage Oh putain merde je me suis coincé là Tu es con Plantera ? Putain les yo-yo à la manette par contre c'est vraiment beaucoup moins pratique que la souris C'est con parce que c'est une arme puissante quoi Et aller avec l'épée tant pis Le tigre il est en mode full attaque sur Plantera là Il ne s'arrête jamais Est-ce que j'arriverai à mettre ? Ça va être chaud mais je vais tenter Ça Ça c'était pas mal ça Il faut ça rigolo quand même Elle est chiante Alors On va en prendre de la vie Bon Il arrive Bah je vais voir ce que je peux faire comme une biotech De toute façon là déjà j'ai que 20 livres 20 livres c'est pas beaucoup je peux en faire que 2 D'accord Qu'est-ce qu'on va prendre des sous ? Ah c'est 10 Bah oui tu me diras fin de bibliothèque C'est rigolo c'est que tu construis la bibliothèque mais il faut que tu aies les livres directement avec aussi Pour la construire Bah vache Elle est en train de me défoncer J'ai le temps de reprendre une popo Aïe 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 aï Non ! J'aurais dû repartir à la maison. Ah ouais, parce que t'as perdu des trucs, là. Ah ouais, j'ai perdu des sous. Ça veut dire que j'avais 26 ors sur moi. Ça fait pas mal. Niveau armure et tout, t'avais ce qu'il te fallait, toi ? Ah mais je sais pas, à chaque fois, tu me demandes ça. Faut que tu regardes. J'en sais rien. Tu regardes. Je suis à 56. Ah oui, non, c'est pas bon. 26, là, d'arbre. C'est quoi comme armure que t'as ? Sacré. Sacré ? Ah oui, c'est bien mieux. Je t'ai mis trois cœurs de vie dans le coffre, là. Fuit de vie, là, tu sais. Oui. Voilà, si tu veux te servir, n'hésite pas. Et fait pour. J'en ai ramené pas mal de la chlorophyte. Toi, c'est quoi ? Tu te bats plus en corps à corps ou c'est quoi, toi, au moment que tu te bats en corps à corps ? Ok, alors, tu vas te faire une armure de tortue et après de scarabée comme moi. Alors, il faut que tu te prennes. Alors, il faut que tu fasses des lingots de chlorophyte d'abord. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire, normalement. Il y a 404 de minerais de chlorophyte, ça devrait aller. Je les ai mions. Là, tu vas voir. Ne t'inquiète pas, ils ne sont pas cachés. Donc, je pense ça, et puis quoi ? Et ensuite, dans les coffres en haut d'ingrédients, je cherche des carapaces de tortue. Mais tu as des grosses carapaces, là. Je les trouve ? Non. Sans doute. Dans le premier coffre, il y en a 13 en haut à droite. Ah, je cherchais vert, moi. Big louche que tu y es ! Ah non, mais je pensais qu'elles étaient vertes, tu vois pas. Mais j'en sais rien. C'est quoi ? C'est la tortue play school, c'est ça ? On dirait une pomme de pain. C'est toi la pomme de pain, oui. Bon, c'est bon. C'est tout ? Ouais, et tu vas devant, du coup, une enclume, là. Et tu te fabriques l'armure en... L'armure de tortue. Je peux rien faire, là. C'est quoi ? Il en faut combien ? Déjà, il faut que tu fasses des lingots, espèce de patate, avec le minerai. Tu fasses des lingots de chlorophyte, d'abord. Et après, tu mélangeras les lingots de chlorophyte avec les carapaces. Tu seras l'armure de la tortue. Combien j'en fais ? Je sais pas. Tu as donfles les lingots. Ah, mais putain, mais il y en avait plein dans... Pourquoi tu m'as pas dit ? De quoi il y en avait plein ? Il y a des lingots, il y en avait déjà plein, de fait. Il y en avait 9. Bah, il en faut combien ? Il en faut moult, pour avoir le 7 complet. Les armures, ça demande beaucoup à chaque fois de lingots. Ouais, grand foison. On en fait combien ? 50 ? Quelqu'un qui fait que je dégage ça ? Ça fait longtemps ? Ah bah non, écoute, quelqu'un qui a à peine followers, ça m'a l'air très honnête, alors... Pourquoi il y a couvre-chef et... Il y a casque, couvre-chef et masque. De tortue ? Oui. Non, non, de chlorophyte. C'est pas ça qu'il faut, n'importe quoi. Je regarde. Je regarde n'importe quoi. Alors. Donc je prends... Je fais tortue. Ouais. Donc casque, torse et jambes de la tortue. On va taper tortue Janine, après. Ah bah merde, je peux pas faire la totale. Pourquoi il manque quoi ? Bah les bottes. Enfin, le bas, quoi. Oui, il me manque quoi pour le faire ? Sûrement des lingots. Des lingots ou des carapaces ? Il y en a combien de lingots, là ? J'en ai 14. Et les carapaces, j'en ai 11. D'accord. Bah va, il reste 9... Tu vas pouvoir te faire les jambes. Va prendre les 9... Enfin, c'est ouf, hein. J'ai farmé un moment pour réussir à chopper ça. Chope les 9 lingots et puis... Ah non, c'est pas là. Pfff... C'est pas là. Ok, tu pourras virer Kitten Rescue, qui est sûr. Chat. Ça veut dire qu'il faut que j'ouvre... Non, mais je préfère que tu le fasses. Attends, ouais, je vais pouvoir le faire. Parce que là, j'ai ouvert vraiment le minimum. Voilà. Ça dégage. Merci, au revoir. Hop. Hop. Donc, t'as pu le faire, du coup, le 7, là ? Oui, c'est bon. Alors ensuite, dans le coffre en haut, là... Je repose tout, là ? Ouais, ouais, tu mets l'armure, hein. Tu t'équipes avec. Non, tu t'équipes pas avec. Tu t'équipes pas avec. Oh bah merde, j'ai déjà mis. Tu l'as mis dans ton inventaire, c'est pas grave. Et tu vas prendre, là, sur le coffre que je suis en train de regarder, les coquilles de ce carabée. D'accord ? C'était juste à côté des carapaces de tortue. C'est un espèce de truc légèrement mauve, là. Tu vois ? En haut à droite. Oh, ouais. Voilà. OK. Tu les prends. Et en fait, avec tout ton set d'armure, là, de tortue dans ton équipement, tu vas le transformer en set d'armure de ce carabée. Ah bon ? Oui. Encore plus... ...dolant. Ouh. Ouh. Normalement, tu devrais dépenser les... dépasser les 80 de défense. 67. T'as mis tout le set de ce carabée, là ? Bah oui. T'as mis tout le set de ce carabée, il était qu'à 67, alors ça, c'est... Bah ouais. Ça me fait... Quand je regarde 23, 32, 18... J'ai peut-être des trucs en plus qui me rajoutent de la défense. Regarde. Un truc qui met plus 8 de défense, mais quand même, ça fait une grosse différence. T'as bien tout le set, hein ? Bah oui. Ouais. Ça te fait quoi, l'effet ? Attends. Normalement, tu dois avoir les scarabées autour de toi. L'équipé, hein. On voit pas les scarabées autour de toi, c'est pas normal. Bah non. Bah je l'ai alors sur moi, pourtant. Enfin, qu'est-ce que je peux faire de plus ? T'es l'armure de scarabée, là. Casque. Côte de maille. Jambière. Côte de maille. Oh bah écoute... Grosse bordel. Alors, moi je te dis combien elle fait déjà, de base. Voilà, le casque fait 23 de défense. Ça sourit dessus, dis-moi. Oui, moi aussi. Ok. La carapace, 32. Côte de maille, 20. Pourquoi côte de maille, moi ? C'est carapace de scarabée. Bah moi j'ai côte de maille. Pourquoi t'as une côte de maille ? Et jambière. Alors que t'es censée avoir... Jambière de scarabée, c'est 18. Oui, 18. Mais c'est qu'à la côte de maille, il y a un truc que t'as pas fait, parce que c'est carapace de scarabée, ça s'appelle, pas côte de maille. Bah moi j'ai côte de maille. T'es marqué juste côte de maille ? Côte de maille de scarabée. T'as pas fait la bonne. Fin de défense. T'as pas fait la bonne. Bon, alors... T'avais le choix entre les deux, et t'as fait celle qui est la moins... C'est possible. Ouais, et bah... Tant pis ! Quoi, je suis niquée là ? Euh... En fait le truc c'est que la carapace que j'ai de scarabée... Alors à la limite c'est pas plus mal. La carapace a la plus de défense, mais les ennemis vont avoir tendance à te viser plus toi que les autres. Ah oui, parce que je peux rien changer là. Ouais, ouais. Non mais ils vont avoir tendance à te viser plus toi que les autres. Donc vaut mieux que... Que t'aies pas ça. Et le bonus d'ensemble c'est quoi ? Quand tu vas s'assurer dessus. T'as toujours un bonus d'ensemble là. Les scarabées augmentent vos dégâts et votre vitesse au corps à corps. D'accord. Bon mais c'est pas plus mal. Moi ils augmentent ma défense parce que je prends... Moi je suis plus axé défense et plus axé attaque, écoute. Moi en même temps les ennemis vont m'agresser beaucoup plus que toi. C'est pas plus mal. Oh putain ouais j'avoue ça dépense de ouf hein. Ah mais attends, mais t'avais pas fait tous les minerais de chlorophyte, il en reste 154 encore. Bah oui ! Ah mais des lingots il y en avait encore, moi je trouvais que t'avais tout dépensé là. Non ! Mais là ! C'est juste que j'avais pas tout fait d'un coup. Il faut. Ça me bat les couilles. Alors, on va faire... Hop ! C'est là-dedans. Voilà, on a 35, c'est un peu mieux. Et je vais aller du coup dans le donjon pour récupérer des... Comment ça s'appelle ? Attends, je tiens ! Les ennemis, t'es sûr ? Ça va pas le faire pour toi le donjon, hein ? C'est plein de monstres et tu vas râler. Tu rames, tu vas péter un plomb. Mais je peux jamais rien faire, c'est chiant ou quoi ? Ah bah c'est pas ma faute. Ah non ? Mais bon, c'est chier quoi ! Je préfère te prévenir. Bon, je vais continuer à faire mes bibliothèques. Tu parles. C'est super excitant. Oh ! Mais t'inquiète, quand Jon, il sera là, on va se faire des boss. D'accord ? Comme ça, tu pourras crier et dire que c'est trop la galère. Ah bah oui, non ! À trois, du coup, je vais ramer à fond et je pourrais plus rien faire. C'est mort, quoi. Comment je fais, moi ? Les os ? Pareil dans les ingrédients. Elle est pas mal, l'épée de chlorophyte. Ça va, elle est pas mal. On envoie des boulettes. Des grosses boulettes. Ok, j'y arrive. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a des couillons, là. Surtout pas que je les emmerde. On s'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Ça m'avait pas manqué, cet endroit. Mais bon. L'amour du loot. Surtout, je trouve un raccourci pour pas me taper cette descente infernale à chaque fois. En mille ans. Allez, ça y est, l'agicien relou du coup, là. Voilà, dégage. Je trouve un endroit où ça... Hop, à fond, les monstres. Regardez ! Je veux faire la bagarre. Si vous payez de la bagarre. C'est un peu chiche, niveau monstre. Ah, le squelette commando, là-bas. Il y a le squelette Bruce Lee, aussi, complètement zinzin, là. Oh, là, c'est calmé, monsieur. Un ectoplasme. Oh, là, il y a un paladin. Oh, con, lui. Oh, con. Quoi ? J'ai pas trop compris, là. Ah, c'est le paladin qui m'a... L'osé la gueule. Je crois que j'ai chopé un truc à Mando. Écoute, tu reviens ici ? Non, non, je me suis mis là-bas. J'ai mis un lit. Alors, truc à ne pas faire au donjon, c'est qu'il y a des... Ah oui, j'avais pas remis mon petit tigre, aussi. C'est qu'il y a des espèces de cultistes qui sont en train de préparer tout un truc. Il faut pas les taper. Sinon, tu te bats contre un boss. Si jamais on se bat contre un boss, on va faire arriver des trucs. Vraiment, Jobar, dans le monde. On n'est pas du tout prêts à attaquer. Genre, vraiment pas. On l'avait fait avec Jon, c'était l'enfant. On s'était arrêtés vers là, dans notre partie. Alors, il y a un truc que tu peux faire, aussi, éventuellement. C'est t'armer d'un filet à papillons. Il faut aller dans... Tu vas dans une zone de champignonnière. Il faut arriver à trouver un espèce de verre. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Il se balade là-bas. Il est vachement rare. Et il nous le faut pour pouvoir aller se battre contre un boss, en fait. Je le trouve où, sauveur ? Dans les champignonnières. Heureusement que je le dis. Heureusement que je le dis. Non, mais dans la terre, il faut que je le trouve. Par terre, non, non, par terre, avec un filet à papillons. La surface, dans les champignonnières. Ah, il est au place. Marché. Alors, le familier. Alors, j'ai un... En fait, ils appellent ça des sbires sur le jeu. Ce n'est pas vraiment des familiers. Et tu les fais apparaître avec des spectres, en fait. Des spectres. Des sceptres. Des sceptres. Donc, il y a toutes sortes de sceptres dans le jeu qui permettent d'invoquer des familiers. De différents types. Donc là, je ne sais plus comment s'appelle ce sceptre-là. Je veux dire, celui-là, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Sceptre de tigre du désert, ouais. Et donc, ouais, il y en a toute une tripotée. Après, j'ai un petit familier avec moi, l'espèce de petit démon mauve. Lui, il ne fait rien du tout, en fait. Et donc, ça, les familiers, ça se trouve dans les coffres et compagnie. C'est des petits trésors. C'est sur la deuxième page, quand on va là. Voilà. Là, en haut, c'est la part de gâteau infernale. Je l'ai trouvé en enfer, ça. Je l'ai droppé, je ne sais pas quoi. Donc, ça invoque un petit diabolotin. Mais qui ne fait rien, il ne fait rien du tout. Il est juste là pour la déco. Ensuite, le deuxième emplacement, c'est le familier de lumière. Ça, j'en ai eu un, mais qui était très, très moche. Je l'ai viré, il était vraiment dégueulasse. C'est assez rare, ces familles de lumière. Et comme son nom s'indique, c'est les familles qui produisent de la lumière. Ça peut être assez pratique. Et ensuite, il y a les chariots aussi. Mais les chariots, ça, c'est pareil, ça se trouve à droite, à gauche. Du coup, avec les sbires, les petits familles et la con, il y a moyen d'avoir du monde autour de soi. Ah oui, la boule violette, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Elle est pratique. C'est que du coup, je pense que ton monde, toi, ça doit être la corruption. Ça ne doit pas être le carmin. Donc, ça doit être la corruption gris-mauve et tout, là. Ça doit être ça. Moi, j'ai eu la version du carmin qui est dégueulasse. C'est censé être un cœur. Oui, voilà, OK. Donc, la version du carmin, c'est un cœur. Je pense que tu le sais, qu'il y a deux versions. Dans le jeu, tu peux avoir soit la corruption, soit le carmin. C'est équivalent, mais sauf que visuellement, ce n'est pas la même chose. Mais c'est ce qu'on porte de la même façon. La version du carmin, c'est censé être un cœur. Et au-dessus du cœur, tu as du sang qui coule sans arrêt. Et en fait, vous avez vraiment un cul qui saigne et c'est dégueulasse. Et donc, tu portes ça cinq minutes avec toi et tu fais non, mais c'est moi en fait, je ne veux pas ça. C'est assez horrible comme truc. Autant le truc violet. Ouais, ouais, non, sérieux, sérieux, vraiment, c'est immonde. Quand on le faisait tout à l'heure, c'est pas d'accès aux en moins du phénom. Il y a des gays, pas une casse-cours. Il est bienvenu. Bienvenu. C'est, ouais, non, c'est I2 cet artefact. Le carmin, c'est quand même la version plus trash de la corruption. C'est vraiment dégueu. Je ne l'avais pas fait encore d'ailleurs. J'avais fait beaucoup de partage sur le jeu et je n'avais pas... Je n'ai jamais encore tombé sur un monde avec le carmin. C'est particulier. Il y a des ennemis et du loot vraiment dégueu. C'est assez affreux. Ah ouais, 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 c'est vraiment moche. Et d'ailleurs, on ne l'a pas encore fait. Il faut qu'on essaye. On a eu une machine dernièrement, c'est le broyeur à viande. Déjà, voilà. En fait, tu mets les blocs de carmin dedans. Ça transforme en blocs de viande. Et tu peux faire des bâtiments en viande, en fait. Et tout un tas de trucs en viande. Et des chiottes en viande, des trucs... Bizarrement, on n'était pas super motivés pour faire ça chez nous. Mais qui sait ? Pour la science, on verra. Sceptre de l'ombre, bref. C'est ça, le sceptre de l'ombre. Il a l'air d'être en très bonne qualité. Oh, con ! Il y a ce couillon qui est tombé en bas, là. Il est en train d'essayer de m'envoyer des... Les bombes, ce gros con, là. Vas-y, le petit tigre, là. Vas-y, déponce-les, ces andouilles, en bas, là. Descends, là. Aïe, mon cul ! Oh, ben dis-donc ! Il y a un sacré ramassi d'andouilles, en bas, là. Je veux aller les puncher, là. Je veux aller les puncher. Je leur poudais le coup. Mais c'est ça ! C'est ça, c'est la vie charale, quoi. Non, je suis en train de me demander si j'en avais, là. Non, je n'en ai pas. Je suis en train de me demander si j'en avais. Qu'est-ce que j'ai eu, là ? J'ai eu un fusil de sniper. Ok, Michel. Sceptre de l'ombre ? Ah oui, c'est pas mal, ça. Je me souviens que c'était pas mal, ce truc. Oh, putain, merde. Heureusement, j'ai l'overboard, là. Aïe, aïe, aïe. Alors, la tête de mort, aussi, qui coupe tout dégâts, coupe l'utilisation de l'épée. C'est formidable, j'adore. Très casse-couille. Franchement, ça donne envie, là. Si j'avais de la TNT, là, j'en balancerais plein la quiche. En fait, il y a le tigre qui les défonce, en bas. Va, les gars. Oh ! Je vais se croûter, fatalement. Un truc que je trouve abusé, c'est que, par contre, pour le coup, eux, sur les piques, ils prennent pas de dégâts, quoi. Et, bah, c'est pas très sympa. Je vais mettre en favori le... Ah, merde. Qu'est-ce qui t'arrives d'abonnir ? Non, je fais pas. Non, le familial, il peut pas mourir. Là, il faut juste que je le réinvoque. Et, je suis degue parce qu'en fait, il y a un objet dans le jeu qu'on chope, d'ailleurs, je crois, dans ce donjon-là. C'est une espèce d'hôtel. Et, en fait, ça permet d'avoir un familier de plus à l'écran. Un sbire de plus. Ils appellent ça, des sbires. Ça permet d'avoir un sbire de plus. Mais, il y a des exceptions. Et le tigre, c'est une exception. Alors, c'est peut-être parce qu'il est vraiment très puissant. Du coup, je peux pas l'avoir en double. Pas l'avoir en double. Mais, par contre, alors, je sais pas si ça arrive. Il est là, si t'as déjà fait cet event. Il y a un événement qui peut être déclenché, d'ailleurs, volontairement. C'est la... Ça s'appelle l'éclipse. Il déclenche une éclipse. Et t'as toute une série de personnages de films d'horreur qui attaquent le village. Et là-dedans, en fait, t'as des espèces de sphères de métal qui viennent du film Fantasme. Et elles peuvent te dropper un sceptre qui permet d'avoir ces sphères-là au-dessus de toi. Voilà, bah déjà, l'éclipse, c'est comme la lune de sang en versant vraiment hardcore avec des monstres vraiment affreux. Avec des tonnes de rêves de films d'horreur. J'ai trouvé ça génial, d'ailleurs, parce que pour le coup, je m'amuse à aller chercher l'essence. Ah, il m'énerve, ce machin, à me bloquer mon arme à chaque fois. C'est super cool. Par contre, c'est... Enfin, il faut être préparé. Les premières fois que tu te le fais, c'est... Si t'es pas prêt, ça pique. Faut pas se cacher. C'est vraiment difficile. Là, maintenant, on commence à avoir à peu près le niveau. Donc, ça va. Et il y a beaucoup d'items très sympathiques à avoir là-dedans. Dans cet événement, dans cet événement, dont l'épée de héros cassée. L'épée de héros cassée, c'est un artefact qui doit être combiné avec plein d'autres épées pour créer une super épée. Pour créer complètement une super, super épée. Il y a le squelette commando qui tire de là-haut, je crois. On va pas le faire. Ça va m'agacer. Là, il y a du monde, là. En même temps, je suis venu là pour... Ils tombent tous dans le trou comme des patates. Je sais ce qu'il faudrait que j'aie, là. C'est de la lave. Oh, si j'avais de la lave, là. Y'a pas proximité sur la carte, là ? Ça serait énorme. En taille de monde, ça dépend si tu comptes jouer solo ou avec du monde. Nous, on est jusqu'à 6, je crois, dans le monde. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir pris un grand monde à 6 au niveau des ressources et tout ça. Après, un petit... Pour être solo, tranquille, au-dessus, c'est largement suffisant. Largement, largement, suffisant. Et le monde grand, même un monde médium, là, nous, ça nous suffirait. Et ouais, le grand, c'est... Pour le coup, le grand, c'est... En solo, c'est un peu pénible. Après, y'a des tactiques. Y'a des trucs à faire directement, que ce soit en solo ou à plusieurs, pour rester dans le genou. On fait déjà un truc, c'est qu'on fait un... On a fait un trou qui descend jusqu'aux enfers, en fait. Et avec la corde, c'est facile à trouver et facile à fabriquer parce qu'on peut aussi en fabriquer avec de la toile d'araignée. Fabriquer un max de cordes. Ouh, la vache, il fait des sorts, lui. Dans 4 années. Et faire un trou jusqu'aux enfers. Alors... Après, voilà, il faut faire descendre de la... Il faut faire descendre de la corde dans le trou jusqu'au fond. Et comme ça, ça te permet de descendre... Ça te permet de descendre directement en enfer. Et aussi, il y a différentes strates du jeu du grand, c'est un peu énervant. Je sais que j'avais commencé aussi sur du grand en solo. Et... Ça piquait un peu trop, quand même. Je me suis piqué le cul, mais ça valait le coup. J'ai ramassé les sous que j'avais laissé en bas. On est combien, l'Ectoplasme ? 21. C'est lent, un de reconnaître. C'est lent à farmer ça. Ça, je sais pas. Nous, on s'est mis en mode classique, je crois. C'est ça ? La Ronita, c'est ça ? Je sais pas, je sais pas. Oui, il me semble. Le classique, c'est juste que tu perds la moitié de tes thunes, je crois. La sniper, c'est en train de me tirer dessus, là. Donc franchement, c'est la fois. Et normalement, ouais, tu dois avoir les mêmes trucs. J'avais pas envie de me mettre en mode survie de l'extrême et tout. Il y a beaucoup trop d'occasion à la fond de trouver dans le jeu ça me gonfle, donc voilà. Ah, il re-come the new challenger. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir, Donjonjon ! Salut, Lélia ! Salut ! Bon, je vous préviens tout de suite. Ah, ça y est ! Ah, ça y est, c'est sympa ! Merci ! Ah, ça y est ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui arrive ? Non, j'ai un peu la voix entre... Entre... On dirait que tu t'es attrapé la crèche, toi, non ? Oui, c'est ça, j'ai un peu la voix, quelque part, entre Ami Girardot et Alain Dorval. D'accord. C'est le mec qui faisait les doublages de Sylvester Stallone dans les années 80, tu vois. On y est un film, voilà, c'est sympa... Ouiéééééé ! Hein ! Hop, voilà, c'est bon ! Rocky, Rocky, est-ce que vous allez... Est-ce que vous pensez déjà une revanche contre Apollo ? Croyait pas que j'aurais un petit bris plein la gueule comme ça ! Meilleure réplique du film. Meilleure. Le mec, à la fin, il a plus de tronche et on lui demande... Et alors, c'est pourquoi la prochaine ? c'est marrant quand tu fais cette voie là on dirait on dirait clément qui imite son père bon j'ai fait un peu du farm elle a aussi une armure de scarabée l'élia mais le truc c'est que tu peux te mettre la cote de maille au lieu de mettre la carapace comme moi j'ai mis et à ce moment là tu n'es pas obligé d'avoir l'effet qui te fait l'agro en fait d'accord tu as combien de défense la l'élia du couteau par moi j'ai connexion à moi j'ai 67 merde que je suis parce que tu veux dire que tu vois que moi pour le moment mais parce que je suis je suis dans le même des chaises l'humain qui a changé c'est restons zen ah oui oui non pas toujours c'est si on reste toujours zen m je suis né où le flic là oui c'est plus rigolo alors après attention fait fait attention légion parce que pour le coup moi je le ferais probablement plus tard sa session spéciale j'en ai déjà parlé en fait parce qu'il ya régulièrement des gens qui me demandent sur le stream qui venait uniquement d'ailleurs sur le stream pour ça ils disent de voilà est-ce qu'on peut venir dans le monde et j'en dis non pour le moment c'est un serveur privé parce qu'en fait c'est super dangereux de faire venir des gens n'importe qui savoir de terrain parce qu'ils peuvent littéralement de défoncer le monde quoi fait le mais avec des gens de confiance soit avec des potes et compagnie après il ya ils ont fait un bundle en plus ça c'est une très très bonne idée ils ont fait un bundle ou pas très cher tu as quatre exemplaires du jeu à offrir et ça je trouve que c'est du coup c'est super cool et récupérer mes thunes moi je sais qu'ils vendent des bouquins tu m'as dit le magicien qui est dans ta maison là celui qui arrête pas de forniquer avec l'ail et avec lyon pin oui je continue à appeler lyon pin et oui voilà comme dans minecraft exactement ouais tu as des gens qui arrivent et qui vont te défoncer tout le truc j'ai déjà vu des vidéos complètement dramatique avec des gens qui les trolls qui défoncent les baraques et d'ailleurs minecraft voilà faut c'est c'est vraiment faut trouver trouver des gens corrects avec qui jouer quoi après je pense que après c'est des jeux qui ont des grosses communes donc je pense qu'il faut trouver sur forum moi ça m'arrivait sur sur certains jeux quand je trouvais que la communauté les gens sur lesquels je tombais au hasard était un peu trop taré sur les forums et je regardais un peu les voilà les profils des gens le type de d'envies qu'ils avaient pour leur partie est ce qu'ils avaient envie de faire et tout et puis voilà tu as tu fais un petit peu de sélection minecraft je suppose que ouais c'est vraiment l'horreur aussi parce que c'est c'est rare et l'avantage c'est qu'au niveau des constructions et de l'exploration et compagnie c'est beaucoup plus rapide et facile que sur sur minecraft même s'il ya beaucoup plus d'ennemis par contre dans beaucoup plus axé ennemis boss et il commence à me plaire le magicien là et oh j'ai réussi à l'ouvrir le méchant là qu'il fait le diable autiste j'aimerais bien qu'il est très rare lui j'aimerais bien qu'il me droppe un truc cool qui fait les sortes de feu en fait c'est un pyromancien là et j'ai trouvé le sceptre là qui fait des espèces de laser mobs qui rebondissent contre les murs ça c'est pas mal ouais c'est pas si donné que ça les livres en fait j'ai claqué tout l'or mais attends tu en as pris combien alors que six en fait c'est normalement c'est ils demandent de l'argent et du cuivre oui et ce con là il m'a piqué mon or mais non mais c'est parce que parce qu'au bout d'un moment il tape dans l'or forcément il n'a plus assez d'argent bah oui mais n'empêche que j'en ai eu que six façon on a encore du platine oui qu'est-ce qu'on a eu de platine en fait c'est les valeurs de monnaie en fait dans les pièces de cuivre pièces d'argent non mais d'accord mais je vais lui donner du platine à la place pareil en fait et en fait c'est juste c'est notre argent mais c'est juste que ça vaut plus cher c'est tout faut pas que tu dépenses notre patine par contre un plus gros billet quoi oui c'est juste un peu gros billets quoi d'accord mais c'est à quel âge soit du coup légion entre vio qui parle pour toi et un peu quand même non moi je suis pas un quadra ouais c'est pas loin et cas à ben non pas encore on a deux ans c'est ça des cas 3 moi je suis de 82 deux ans encore deux ans après après tu peux tomber les gens sur des gens jeunes qui sont très très cool ça dépend vraiment du délire et sur des vieux qui sont très concis ça dépend vraiment du délire moi je le vois là sur le gt rp là il ya des gens qui sont très jeunes qui sont vraiment très sympa et que je trouve très très bien il est mieux que je trouve comme des cons mais c'est vrai que en général est peut-être un petit peu plus calme un petit peu plus détendu qu'en terme moi j'en ai eu un des potes là mon âge qui faisait que les patates et qui foutait grave le bordel dans la partie et de la banque et c'est bon j'ai compris j'arrête qu'est ce que c'est que je suis comme si c'était ça il m'a saoulé toi putain mais l'incantateur en locke est là l'incantateur en locke tu te nique en fait dis donc moi j'ai pu mon tigre ou ah oui mais j'ai pas vu j'ai pas vu mon tigre ou aussi pratique d'ailleurs merci jon pour le tigre ou il est très très excité ce petit bestiaux là bas là quand je fermais dans la jungle par exemple pour choper de la chlorophyte ou quoi c'est d'une grande aide moi je vais je vais retourner faire mon exploration des des enfers là que j'avais commencé la dernière fois parce qu'il y avait plein de coffres et du coup c'est bon oui j'ai pris les j'ai pris les clés d'accord ok j'ai avec les j'ai les deux sphères qui font tellement de staff en bac au final je peux juste me balader et et ça blast à peu près tout ce qu'il ya sur mon passage à l'exception d'une fois de temps en temps des besoins dorés la petite zone légion mais c'est super cool d'être passé et en effet ouais je vais je pense que je ferai un jour une session ouverte ça risque d'être le chaos parce que du coup ce sera vraiment vraiment ouvert pour le couche vraiment de personne on va voir on va voir comment ça va se passer il va y avoir très probablement du troll après les trolls s'ils débarquent dans un endroit où il ya vraiment rien pour les amuser deux minutes de nous faire chier et puis après on se casse est quoi ce qui les amuse c'est arrivé dans un endroit où il ya des trucs à défoncer quoi voilà ça va être un peu le chaos là en fait je suis en train de récupérer de l'ectoplasme jean si tu veux faire des trucs en ectoplasmique ouais voilà je me souvienne de ce que c'est mais il ya pas mal de trucs à faire rigolo par exemple j'ai l'overboard là qui est fun j'arrive pas très bien le contrôler mais en fait avec l'overboard des moyens de faire des genres de tracés de faire des pointes de vitesse en l'air et tout mais avec la manette je comprends pas tout mais alors pourquoi je non je suis passé mon armes à poser des torches mercer le marché ambulant est arrivé très bon star citizen du coup notre bonjour au cosmos où là oui j'ai perdu beaucoup d'or fort que j'ai les récupérer la part ouais non je vais pas laisser ça ici mais ça a lâché une statue de guide et donc là tu te trie un oui mais alors c'est impossible à ta vie parce que là on est fin mais je l'ai tellement blasté ah ouais mais il est mort ah bah voilà en même temps on a chopé du gros matos depuis un mais je les ai explosé quoi j'ai j'arrive presque à solo plantera parce que le truc c'est qu'avec la manette les yoyos c'est vraiment pas facile oh le masque de mur de chair il est quand même dégueulasse quoi j'ai chopé un problème de guerrier c'est quand même ultra violent plus 15% de dégâts au corps à corps ah oui oh putain ça j'aimerais beaucoup ça sur lui c'est sur lui que tu chopes ça ouais c'est un matériau en plus donc j'imagine que justement il me le manquait moi le manqué je veux me fabriquer des trucs avec mais écoute si on peut s'en former des murs de chair moi je suis pas contre et des des trucs de guide j'en ai d'autres ouais dans le coffre j'en avais calé un paquet oh putain qu'est ce qu'il m'a bandé ce magicien c'est magicien vous m'avez saoulé si fort d'être relou ça va qu'il y en a un qui m'a donné un ectoplasme et puis ça se téléporte alors ça ça adore dégage on a retrouvé là mon pognon mon bon pognon où est ce que j'ai laissé mon pognon il peut plaît dégage donc je suis canné la dernière fois là ah oui d'accord c'est plus bas alors lequel d'entre vous est une mimique qu'est ce que je me suis tapé comme coffre explosif moi j'ai pété les plombs quoi vraiment lingots de météorites arc d'ailes de feu 26 de dégâts à distance c'est un peu de la merde c'est les trucs ouais on aurait dû avoir il ya un moment en fait ça commence à devenir griseux ici parce qu'en fait j'ai trop de tombe une chaude potion oui ça pique au l'est l'heure de feu de l'orge où je vais avoir des trucs à vendre en tout cas oui oui autant des fois tu as des vagues qui ne s'arrête jamais je disais avec à l'héliac ce serait bien il faudrait commencer à s'intéresser au cas de la pas super rares des champignonières ouais aussi pour essayer d'aller battre ce horrible boss qui nous avait tant cassé les couilles la poisson démoniaque le requin de sa mère requin cochon faut le faire mais requin cochon alors j'ai eu des travers de porc caramélise et les amis tout va bien rien que ça qu'est ce qu'il est décorative les cristaux de santé ça compte comme des matériaux on peut faire des trucs avec en fait parce qu'on va en avoir de trop et du coup non il est quelqu'un qui pourra regarder à la maison là de quoi les cristaux de santé apparemment c'est des matériaux aussi après qu'on regarde ouais il en reste pour l'instant je suis je suis au fin fond des enfers ah oui oui donc et j'ai trouvé là et j'ai trouvé un super chouette objet c'est quoi j'ai remplacé mon petit champignon qui me suivait partout par une mimique je me rappelle qu'on avait fait une champignonière sous la maison gigantesque pour pouvoir la voir c'est pas que c'est non c'est qu'il y avait une champignonière et on avait calé des bougies de partout 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 on avait fait on avait essayé de faire un truc plat pour pouvoir courir dedans je me souviens il y en a des fatins de champignonières sur la carte ouais on a ce qu'il faut normalement voyez une méduse champignon je savais même pas que c'est ça je commence à avoir pas mal d'objets sur moi je pense que j'ai pas peur de la rentrée un petit mur de chair enfin j'y ai donc ça je jette ouais emblème de ranger 15% de dégâts à distance je sais pas comment je suis censé c'est lui qui donne les emblèmes en fait ouais ok et quand je vais venir avec toi on va se farmer si tu veux là je suis en train surtout de me farmer les coffres qui traînent moi j'ai chopé des statuts de guides et compagnie là et puis ouais mais enfin j'ai amené beaucoup de bordel blague 25 lingots d'or bah oui c'est des trucs là c'est plus du tout pour nous quoi mais les lingots d'or tu peux les transformer en pièces d'or ah bon je me souviens plus de ça putain mercer le marchand ambulant est parti et bien au revoir et n'y revenez plus ça serait quand même pratique d'avoir un peu qu'est ce qui se passe je me suis coincé j'ai un fusil de sniper qui fait 215 de dégâts à distance quand même 34% de coups critiques ouais mais ça doit être très très lent à utiliser par contre mais petit fait là sur moi il faut que je la suive c'est ça ouais faut que tu la suive ouais je suis coincé je me suis coincé j'ai eu la keyblade la key brand du coup c'est pas énorme hein 95 de dégâts au corps à corps 25% de chance de coups critiques vitesse très rapide affiche plus de dégâts aux ennemis blessés c'est peut-être pas si dégueu que ça du coup avec vitesse très rapide je la met dans le coffre d'armes de toute façon je vais la ranger là dedans est ce que c'est que ce truc le couteau de vampire j'ai pas vu ça c'est moi qui l'ai déposé ça d'accord c'est rigolo ça fait pas énormément de dégâts mais ça te redonne de la vie en fait enfin tu vois ça préserve ça prend la vie ça absorbe tu vois c'est un drain donc la vie que ça enlève à l'ennemi ça te la rajoute donc dans un dans une espèce de grosse mêlée où tu es en train de prendre plein de dégâts ça vaut la peine quoi attend les pioches h super marteau et tout ça je les posais par contre non on peut les vendre mais pour le moment je vais dans les coffres en haut au cas où il ya mais ce soit qui besoin d'un et ça les boules magiques par contre j'ai perdu 6 platine 47 or ah bah non attend tu vas pas me dire que t'es partie à l'aventure avec les poches pleines c'est une patate il faut pas le faire ça mais j'ai vu que 84 or sur moi tu vois les liens c'est ça la technique et ça la classe là je vais voir de l'or il y en avait plus c'est que de l'or j'avais gagné mais oui mais c'est oui ça fait cagé quand même oui ah bah les platines oui surtout ah oui oui il va falloir retourner les chercher là bas j'y retourne tu as plutôt intérêt oui tu as vider tes poches avant d'y retourner parce que je suis en train de le faire oui 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 je suis en train de le faire que tu avise tes poches là est bon je prends quelques poupées vaudou de guide avec moi les chances que tu peux pas les stack et ouais ça prend de la place fait chier la fée très con je vais vendre quelques armes j'ai ramené en tout cas de l'ectoplasme pour ceux qui veulent faire de l'ectoplasmite les clés dorées je voulais dégager on a plus rien à foutre de ça c'est sans valeur ah bah super génial avec l'ectoplasmite si je dis pas de conneries on peut fabriquer le sac du néant c'est un espèce de sac sans fond quand ton inventaire est plein ça envoie dans un sac du néant tout tes trucs c'est un espèce de truc de ouf qu'il nous faut absolument de poche infinie quoi ouais ouais et ça va d'être vraiment cool les snipers c'est bien ça vaut cher ça c'est cool à vendre très bien ça tout est bien monsieur jouer star oui et l'accessoire à ce moment là ça va aller là dedans les boules magiques ça va aller là dedans ensuite pourquoi il y a quelqu'un qui a une piochache et qui l'a pas prise ça doit être l'hélias à sa piochache non c'est parce que j'en ai déposé une d'accord donc on en a encore une de plus pour quelqu'un ok bon j'en avais une j'en avais une dans mon très cool alors parfait parce qu'on a quand même pas mal farmé un des oui oui les golems là mais la misère ce pauvre bastio là j'ai pas de bannière pour cela non encore posé cela apparemment tac j'ai fait vivre voilà alors ensuite les os machin la ceinture de ninja du cul là t'as vu que j'ai fabriqué le technicien gobelin affiche la vitesse de déplacement les dégâts par seconde et les minerais précieux et il faut encore le combiner avec d'autres trucs tu vois faut le combiner avec quoi ? encore plein de merdier qu'on a pas oh merde mais qu'est ce que je fous par haut je vais me mettre la pierre céleste il fallait que toi tu l'avais combiné avec quoi la pierre céleste pour que ça te fasse vraiment un truc trop hubert là ? avec le merde je sais plus j'aurais montré à l'autre là et puis ah oui faut que je monte des coeurs aussi pour qu'ils me disent à quoi ça peut bien servir les coeurs en matériaux parce qu'on peut faire avec parce que ça se trouve c'est que maintenant on en a trop enfin pas trop mais on en a 26 hein encore c'est pas mal euh est-ce que le cyborg veut bien laisser le guide tranquille ? shit euh le cyborg tu tu veux pas te barrer en fait et euh juste me laisser parler au guide ? bah tu sais ce qu'il va te répondre le cyborg reste cool ah le bimac ouais mais putain mais il est con il est devant lui là il fait comme euh le magicien avec lion pin là euh dans la maison de l'élial ils... enfin ils... ils sont trop collés quoi dans la maison de l'élial ils me font caguer là c'est con là c'est... enfin les uns contre les autres là et les uns avec les autres ils s'enfilent les uns avec les autres c'est le crime qu'est-ce que je déteste en plus ça ? l'enfer 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 quelle est leur motivation première ? alors t'as récupéré tes thunes l'élia j'espère ? pas nos thunes non je suis pas encore allée je vais y aller là t'as plutôt intérêt hein parce que voilà quoi hein ? ça va hein ? ouais 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 bon euh... le... en plus il s'appelle lambda le cyborg s'il te plaît va t'en ! s'il te plaît quitte cet endroit tu n'es pas le bienvenu personne ne t'aime il m'empêche de... de... de parler au... au guide ! mon dieu ! putain et en plus il me raconte des blagues nulles attends ah attends 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 on va faire un truc je vais faire bouger de... de... de baraque le guide hein le guide il va bouger il va aller là cette pièce est trop petite ah d'accord la maison en bambou qui a été créée la pièce est trop petite les enfants très bien alors comment je... attends j'aimerais bien... mais non mais... oula ouais non c'est nul euh... alors de l'argent mais c'est nul ahem le guide tu veux pas voir cette grande maison là là ? ah y'a la renarde qui s'est installée là et michel y'a quelqu'un là dedans là y'a personne là le guide il va pouvoir y aller là mon merde être dans ces nuages là voilà ici voilà yann est-ce que tu connaissais la... la potion d'enveloppe d'obsidienne ? c'est que tu peux aller dans la lave je crois non c'est ça ? c'est ça pendant 6 minutes quand même 6 minutes ? ah ouais c'est énorme ah ouais c'est énorme ça permet de vider les poches hein de vider les poches ouais et puis surtout de prendre de... de la pierre de lave comme un gros salaud quoi bah ouais hein bon euh... le guide là je t'ai envoyé dans une autre baraque est-ce que tu peux y aller s'il te plaît maintenant là ? tu... tu commences un peu à me plaire là tu es dans la maison du monsieur là va-t'en il me donne envie de chier quoi il est vraiment trop con quoi c'est pas vrai j'sais pas là il s'est pris... il s'est pris d'amour pour ce... ah ça y est il s'est barré c**lé là c'est con de ce cyborg là on dirait que Adam, Amanita et Stella organisent une fête ouais c'est la fête là à la maison c'est la fête ! alors on peut faire la lanterne en coeur un cristal de santé et de la chaîne la lanterne en coeur peut se placer augmente la régénération de santé si elle est placée à proximité ok et le collier de panique il faut un brassard de puissance étoilée et un cristal de santé ça fait augmente la vitesse de déplacement après avoir subi des dégâts et est-ce qu'on en a un de collier machin là de brasseur et c'est encore un matériau donc on peut encore l'augmenter comment on le fait déjà ce putain de truc je crois que c'est avec les étoiles bleues alors je vais voir c'est l'instant bricolage le bricoleur le bricoleur je connais pas par coeur le générique de beau le bricoleur ah voilà mais c'est complètement con attends j'ai un truc je piche pas là pour faire le brassard de puissance étoilée il faut le collier de panique et un cristal de mana et pour faire le collier de mana enfin le collier de panique il faut le brassard de puissance étoilée et un coeur j'ai beaucoup de crème pour les armures voyez de la bonne crème j'adore quand on entend le vent dans le jeu j'aime 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 il me fallait il est passé où le guide encore ne va pas ne va pas te jeter dans le schisme là ah oui c'était ça avec un coquillage lunaire où tu trouves ça je sais plus on transforme en loup-garou la nuit et en sirène en traitant ça doit être un mélange de coquillages et de trucs de nuit là non oui oui le coquillage on l'a quelque part oui oui ça oui mais le truc de nuit on en a plus je crois qu'effectivement non puisque je m'en suis servi pour faire la première partie du bon je vais descendre en enfer avec toi là je sais plus on en chasse c'est pas juste en tournée de quoi je suis assez loin à droite d'accord pas de soucis c'est les loups-garou qui doivent le donner ça le truc de nuit là c'est possible je sais vraiment je sais pas c'est oh j'aurais dû me laisser tomber en fait dans le schisme je suis con c'est le plus pratique là bah tu peux encore le faire hein ouais ouais tu mets un coup de miroir et hop ça m'a je me suis téléporté j'étais sur le toit de la mine avec avec mon chariot quoi chariot bon ouais je pense que j'ai atteint un point des enfers qui est beaucoup moins intéressant il y a plus une baraque depuis 5 minutes que je saute de de micro îlots dans la lave en micro îlots tu l'as mis la potion du coup ou pas ? non 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 pas encore parce qu'il y a encore des trucs qu'il faut fabriquer avec des lingots de le pire des enfers mais le problème c'est que là mon inventaire est full en fait tu verras avec le tu prendras des ectoplasmes et tu iras regarder avec le guide et tu peux fabriquer je te dis c'est une espèce de poche de néant là t'as l'air assez rigolo ça et du coup chez toi t'as un coffre de néant dans lequel tu peux mettre plein de trucs et par contre il y a que toi qui peut checker ce qu'il y a dedans ok alors je suis à l'extrême droite ouais bah tiens comme ça vous le savez voilà bravo formidable j'arrive j'ai en cours attends j'ai pas mis mon petit lion lion non le petit tigre pardon petit gruy j'aimerais bien aussi avoir une potion il y a une formidable pousse j'en ai quelques unes hein des potes qui viennent donc euh mais si tu veux on peut se retrouver au pied du chisme je vais aller vider mes poches là d'accord ok c'est peut-être le plus simple hein là je vais essayer de me faire un... comment ça s'appelle un mur de chermes aussi la kermitana la kermitana la kermi la kermitana oui c'est vrai qu'il faut le jeter ça hop là ok il y touche à foin pourquoi je vois pas son oeil il est en bas t'as honte con enfin il y a un coup de punch il y a un coup de punch putain le punch il y a un ok c'est bon il est dead ii ii d en faisait la règle appassionnata il m'a donné des merdes je suppose il y a laser agile et bah le super marteau encore rien de bien fifouner emblème de mage alors il est où mon fric ah bah il s'est pas déclenché là le bidule je me crème en fait faut attendre à chaque fois que le nouveau bidule arrive sinon comme un con j'en ai gâché un le truc parce que j'ai pas le bidule encore qui Quand même, dans les trucs de champignons, il y a du monde, hein ? Euh, oui. Oui, c'est certes, oui. C'est bon. À l'instant critique, que tout le monde craque. Leur tactique, c'est la tactique-tique-tique-tique-tique-tique. Ah ! Mon cul flambe. J'ai quand même une défense d'ours. Bon, il est pas encore revenu le nouveau guide là. Peut-être parce que c'est la nuit, non ? C'est la nuit chez vous ? Non, non, c'est pas la nuit. Moi, je sais pas, je suis en bas. Un champignonnière. Ouais. Regarde parce que t'as des risques de le tuer, la bestiole, si t'as pas le... Ah ! Truc à la main. T'as gaffe. Ah, le nouveau guide est arrivé. Ouais, mais déjà... Je peux le tuer. Déjà, j'essaie de survivre, hein. C'est un peu de champignons volants, là. Un pétard démoniaque. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le pétard ? 51 de dégâts d'invocation. Les invocations seront axées sur les ennemis touchés. Frapper des ennemis avec une énergie ardente. Une énergie ardente jaillit des ennemis frappés par les sbires invoqués. What the fuck, j'ai rien compris. C'est ce merde. Oh là ! Mais c'est un fouet, en fait. C'est un fouet de feu. Oh bah super. Machinely ? Alors, Machinely ? Putain, j'ai encore tout perdu ! Toi, tu vas me dire que t'avais récupéré tous tes trucs et que tu les auras perdus ? Je sais pas si... En tout cas, j'en avais récupéré, mais... Je sais pas si c'était ceux-là, mais... Je sens qu'il y a des platines qui sont partis à la poubelle, mais... Pourquoi à la poubelle ? S'ils sont toujours en bas, je vais les chercher. Non ? Je crois que quand tu re-meurs, ils disparaissent après, non ? C'est pas ça ? Non, non, non. Toute la session, ça reste ouvert. D'accord. Alors là, il y a du fric à récupérer... ...à guegue. Comment ça, il guegue ? Allez, le nouveau guide est là ! Pourquoi il s'est fait buter ? Bah j'arrête pas de le buter, moi, depuis tout à l'heure. Le guide ? Ouais, parce que j'envoie des poupées de guide dans la lave. Pour me faire le mur de chair, là. Oh non ! Ils arrêtent pas de crever, tous les nouveaux guides, ils sont en mode... C'est rigolo, ce fouet, là, de feu, là. C'est vraiment rigolo. Ça fait plutôt des dégâts, en plus. Merde, là. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, là ? Une espèce de boule... C'est à toi, ça ? Oui. Il a la boule magique ? Il a la boule magique. Ah bah oui, c'est des boules de fantasme, là. Il va y avoir un sceptre où tu les envoies, quoi. Tu deviens le Tollman. Oh, j'ai eu un frisson. Il est rigolo, ce fouet, là. Il tape fort ! Il tape à 400 à l'heure, en plus. 51, dégâts d'invocation. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est un... C'est juste une arme de corps à corps, c'est un fouet, quoi. Je ne sais pas. Je vais retourner à la zommée, là, je pense. Parce que j'ai pas mal de trucs sur moi. Hop ! Blinkomaneuf ! Pourquoi elle s'appelle Lunette, maintenant, là ? La nymphe. Bonjour, Lunette. Les pierres de magma, on en a un. Je vais les vendre, là. Salut, Cody, le guild. Il est en train de se dire, putain, tous mes prédécesseurs, ils sont cannés comme des merdes, là. Il doit se chier dessus, lui. C'est bien, les super marteaux à gogo, là. Et l'ectoplasme ? L'ectoplasme, tu les as mis où ? L'ectoplasme, c'est dans les... Dans les ingrédients, en haut, à gauche, les deux coffres d'ingrédients qu'il y a en haut, à gauche. Dans haut, à gauche. Je regarde un petit peu ce qu'il y a, ce qu'on m'a donné. Après, le reste, je pense que ça va aller dans des coffres. La briseuse légendaire. Oh, bon, on dirait l'épée de Cloud. Ça ressemble à quoi, le machin qu'il faut chercher, là ? Une espèce de petit... C'est comme une espèce de petit lombrique, non ? De quoi ? Si je me souviens bien, la bestiole qu'on cherche, là, pour l'appât. Ah, c'est un verre, oui. Parce que j'ai chopé un escargot, ok. Ah, c'est peut-être ça, je ne sais plus. Alors, attends. Le guide le dit, je crois. Le guide le dit. Je vais lui en parler. Allez, bordel à cul ! Mais ce n'est pas possible, ça ! Ah, j'ai vu des lumières clignotantes loin dans le ciel. La vérité est ailleurs, tu peux me croire. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te souviens de ça, John ? Oui, je me souviens très bien de ça. Voilà. Il faut que je remonte ? Non, non. Non, 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 c'est le guide qui m'a dit ça. Euh... Avec l'électoplasme, pour l'instant, c'est... Je ne peux pas faire ce... Enfin... C'est avec les lingots spectrales ou avec quoi que tu veux que je fasse ? Je ne comprends pas. De quoi ? Ce que tu me dis de faire depuis tout à l'heure. Je ne sais pas ce que tu veux avec l'éctoplasme, en fait. Ah, mais je te disais que tu pouvais faire plein de trucs avec l'éctoplasme, en fait, et avec les lingots spectraux, du coup, après. Ah oui, mais c'est avec les lingots spectraux, alors qu'il faut faire quelque chose... Avec l'éctoplasme de base, je crois que tu peux faire des trucs, et avec les lingots spectraux... Non, il n'y a que deux trucs que tu peux faire avec l'éctoplasme. Ah, ok. Et c'est rigolo ta mimique, là. C'est rigolo. J'aime bien. Alors. Euh... Du coup. Tac. Cette espèce de nouveau fouet bizarre. Je vais le mettre dans les armes normales, parce qu'ils me disent des dégâts d'invocation, mais en même temps, c'est juste un fouet, quoi. C'est très bizarre. Mais il est fun. Fouet de feu, quoi, qui est assez brutal. Alors ça, c'est l'épée de Cloud, hein. Voilà. Ah oui. On est d'accord. De Cloud ou de Berserk, même. Oui. De Berserk. Et en plus, elle est légendaire, 10% de taille. Gatsu. Gatsu. Non, je ne voulais pas aller là-dessus. Euh... Donc là, elle va aller dans le... Oh. Ah, mais d'accord, je suis con. Le coffre est plein. Le coffre est archi plein, mais il y a un autre coffre d'armes collées. Ça va, j'ai encore de la place, enfin. Grave de place. Voilà. Moi, je ne trouve pas ton sac spectral, hein. Putain, c'est avec quoi que je le fais, ce sac ? Ouais, déjà. Tiens, j'ai chopé une épée. Ça arrive, hein. Épée rayonnante, 64 de dégâts. Pas mal. Pas mal du tout. Ouais, mais la mienne, elle fait 125. Oui, c'est sûr. Mais ramène-les, parce qu'au cas où, si c'est des trucs... Putain, par contre, les pistolets spatiaux, là, je vais en vendre, hein. Il y en a trop moult, là. Ouais. Je vais les dégager, là. Ça ne sert à rien d'en avoir 4. C'est où les épées ? En bas. Tout à droite, les deux coffres. Les armes de Coraco. Alors, attends. Je vais vendre ça. Je vais vendre au robot, là. Demo Arigato, Mister Roboto. Il s'appelle Lambda. Vraiment, à une lettre près, on aurait vraiment pu rigoler, quoi, mais... Je commence à faire... On l'avait compris. On a juste pari, parce que c'était pas drôle, hein. Oh, mais je voulais pas... D'accord. Non, mais... Oh, mais qu'est-ce qu'il est de... Oh ! Sympa. Sympa. Mais vraiment pas très sympa. Bon, alors ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Je vais mettre au cul et tu te torches avec. Bon, on a du pognon, quand même. On splatine. Ça va. Bannière de l'éruption de lave. Ok, Michel. Euh... Faisons comme ça, oui. Ok. Les emblèmes, là, tu les as mis dedans, là ? Ah oui, emblème de ranger. Le pêcher, c'est que j'ai pas celui que je voulais, moi. Un emblème de mage. Attends, je suis en train de te faire un truc, là. Ok, là. Les yeux de golem, je vais en virer un peu, parce qu'on a... Je vais en virer deux, hein. J'en garde deux. Vire deux, c'est pas la peine en avoir trois. Les croix. Et... Les autres des coquillages, je crois qu'il y en avait beaucoup trop. On lave coffre. C'est bon. Pareil pour les croix. C'est bon. Ok, c'est un petit peu me ranger. T'as mis quelque chose dans ton inventaire. Ah ! Hé, mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ah ! L'emblème de vengeur ! Très bien. J'en avais besoin, justement, pour me fabriquer un truc, en plus. Trop bien. Merci beaucoup. En fait, je savais pas du tout où les choper, ces emblèmes. En fait, c'était tout codement sur le mur de cherche, quoi. C'est vrai que celui-ci, ça me semble un de ceux qu'on farme rarement, au final. Ah oui. Une fois qu'on le bat, ça déclenche tellement de choses intéressantes que... Alors, le gant mécanique... Tu veux pas bouger un tout petit peu du guild que je puisse y accéder aussi ? Ouais. Super. Alors, hop. Emblème céleste. Ça, c'est pour les dégâts magiques. J'en ai un peu rien à carrer. Ah, c'est pas mal, ça. Ah oui, mais putain, j'ai fabriqué un truc avec le grand gant, là. Ah, il fallait que je refabrique. Et ça, c'est quoi ? Ah ! Là, je peux fabriquer un truc. 8% de dégâts et 8% de chances de coups critiques. Là, je combinerais les deux effets, du coup. Sauf que tu perds des dégâts, du coup. Non, je combine les dégâts plus les coups critiques. Oui, sauf que tu passes de 12 à 8. Tu passes de 12% de dégâts à 8%. Il y avait le truc avec les... Alors, attends. Non, je passe à 10. 10 et 8 chances de coups critiques. Ouais, le gant est quand même plus intéressant. Et le gant de puissance, où est-ce qu'on le trouvait, ça ? Ou on le fabriquait avec les gants de pitons ? T'as le gant classique. Avec le gant classique et avec un autre truc à la con. On va regarder. Ça a l'air pas mal, ouais, le gant aussi. Attends, par contre, j'aurais un truc. C'est encore un matériau, le gant mécanique, hein. Et l'emblème du destructeur aussi, c'est un... C'est un matériau aussi, donc... Je vais tester l'emblème de destructeur, moi, de mon côté. Et toi, le gant, OK ? Ça, on va voir... Je te donne l'un et l'autre. Poule magique ! Là, c'est sur le petit atelier des bricolages, là. Faut faire les gadgets. OK. J'ai l'emblème. Et il met 4 de défense, en plus. Ah, mais il faut les griffes sauvages, ça, on les a pas. Euh... Ah, bah... Griffes sauvages... Ah oui, mais c'est pour faire le méga gant, ça, non ? Je les avais, moi, les griffes sauvages. Le gant de berserker avec, là, ouais. Bah, c'est ça qu'il faut. De quoi ? Bah, c'est les gants de berserker. C'est le... Non, non, non. C'est les gants jaunes. Les gants de berserker, c'est encore autre chose. Et le gant jaune, tu l'as utilisé pour faire quoi, tu te souviens ? Bah, justement, les... Je l'ai combiné avec des grandes griffes pour faire les gants de berserker. Ah, ouais. Alors... Ah, ok. Avec la lunette de visée sniper, en fait, tu peux faire la... Et l'emblème de destructeur, tu peux faire lunette de sniper. Qui, euh... Voilà, augmente la visibilité pour les fusils. Clique droit pour réduire. Et, euh... 10% de dégâts à distance et de coup critique. Et moi, ça m'intéresse pas, pour le coup. Moi non plus. Il faudrait que j'arrive à trouver des le la nuit, des loups-garous. On va voir le... Le truc de reine de la nuit, là. Bon, moi je vais aller farmer un peu. Va. Euh... Tiens, attends deux secondes. Reine de la nuit. Bien reçu. Qu'est-ce que tu m'as donné ? Ah bah non. Merde. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ne va-t-il pas faire ? Potion d'enveloppe d'obsidienne. Ah ouais, cool. Nice, merci. Euh... T'en sortes d'Aronita à trouver le machin, là, non ? Bah euh... Je me bats, je me bats. Mais euh... Ah ouais, le problème c'est quand on se bat comme ça... C'est facile de... C'est facile de... De faire euh... Riftoo ! Bah ouais, je ramasse des trucs mais... Pfff, c'est pas ça quoi. J'ai plus... Je connais plus le nom de ce machin. Bon. Je vais aller vendre des... Salut lambda. Je vais te vendre des merdes. Je vais te vendre des merdes. Encore beaucoup de saut. On va encore se gagner un platine, là. Ah le poignan, qu'est-ce que c'est bon ? Alors... Tous ces jeux dans lesquels nous sommes si riches... Alors là, il y a un truc encore. Un truc ? Qu'est-ce qu'un truc ? Ah putain, il est parti ! Mais... Ah ! Il est parti ! Ah oui, ça... Je crois qu'en plus ils sont genre... Un peu cons... Ils sont fugaces, ouais. Ils se barrent, ouais. Au moment où... Ah putain... Je me retrouve sans armes, maintenant. Si jamais vous avez une... Si jamais vous voulez faire une éclipse, on pourra en faire. Je me ferais bien un squelettron à un moment ou un truc comme ça. Histoire de leur faire dropper des trucs à ces boss-là. Parce qu'on les a faits, mais on les a pas faits tant que ça, en fait. Ils font tomber des trucs rigolos, des fois. J'avais récupéré pas mal de trucs, en tout cas en tuant les mimiques, là. Bon, alors, est-ce que c'est ça ? C'est un espèce d'escargot que j'ai vu, moi. Ouais. Est-ce que ça peut être ça ? Oui, ça peut. Il était assez lent, mais quand je me suis déplacée... Hop, il s'est cassé. Ah mais je suis là, et toi. Ok. Ok. C'est qu'à la limite, tu peux te créer une ligne droite, hein. Si tu veux pas t'emmerder. Comme ça, tu peux courir au travers. Donc là, tu me diras, c'est pas mal. Là, j'ai eu un escargot luisant, mais c'est pas lui. Est-ce que c'est une grosse carapace ou une petite carapace ? Moi, c'est une grosse. Non, moi, il était assez petit, le machin. Il est assez petit, le machin, normalement. Attends, il y a un gros vert, là. Vertru, c'est pas ça ? C'est peut-être ça. Je vais voir. 666 puissance d'appât, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc c'est bon, je peux me casser ? Le truc, c'est qu'il nous en faudra d'autres, mais bon. Ah bon ? Le combat va être rude. Ah. On risque clairement d'y passer. On va y aller en mode, pareil, construire une petite maison, là. On va se mettre au moins un lit. Du coup, je vais mettre la potion, là, que tu m'as filée, John. Et puis, je vais essayer d'aller ramasser la pierre de lave, là. La pierre de lave, là. Ah, la pierre infernale à go-go, là. Un pas de charge. Un pas de charge. Qui peut faire quand même. C'est pas de charge. Les mains de lave, là, qui ? Je ne peux pas faire plus. C'est parti. Exact. Bien, ils ont droit. qu'est ce qu'il se passe là c'est ultra pratique la balade dans la lave c'est une espèce de gros ver en fait enfin pas si gros donc tu l'as chopé ouais j'en ai chopé c'est la teuf je veux plus la ville et la lave ça se vit plus en fait non c'est ça c'est bon je me dirai d'un autre côté on s'en fout un peu maintenant même en plus quand tu la récupère tu te crames la gueule quoi ah là il y a une espèce de vert putain eh ben j'arrive pas à descendre ah non c'est toujours quand c'est comme ça que je suis attaqué voilà je le vois plus évidemment oh putain où est-ce que je suis à une pourrée oh la 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 non j'ai pas trouvé l'enduit là mais la mort t'a trouvé Cindy c'est la mort qui t'a assassiné Cindy elle t'a assassiné Cindy c'est la mort qui t'a pénélu ce qu'on fait avec des crocs d'araignées intéressant ça C'est pas un peu comme ça, c'est pas un peu de déclare. Rasiade de terre infernale là, comme un ouf. J'ai chopé une souris. Sous-titrage ST' 501 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 ah nique toi motron ah un amour de motron un amour de motron le guide déjà mort bien ah merde c'est quoi ça c'est les sales verts pas ah 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 C'est parti ! C'est parti ! Le champignon d'ailleurs, il vend un liquide justement pour balancer directement sur la boue de l'herbe à champignons. Ça, si t'as pas envie d'attendre que ça pousse, et bien hop ! Il balance la sauce. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ok ! Ah ! Ça chie ou quoi ? Non mais je remonte moi ! C'est parti 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 ! Ton petit brou est énervé ! C'est draculaaaaa ! bien sûr c'est un morceau vous êtes où vous êtes à gauche ou les loups ? ouais ok on va rejoindre le superfise 2 oh shit j'ai des j'ai des f beats je t'ai fait avoir par pinhead ouais dans la maison citrouille il n'a pas de temps là ça va pas trop de motron non j'en ai tué 4 déjà ah oui quand même une petite potion d'harmonite mais je vais en prendre une je ne peux pas je rame du cul je vais mourir encore voilà tu vas mourir en palais par la chausse du marais le titre dégueulasse quoi oui ça fait un peu vanessa de mouille contre les hommes ventouses oh ben carrément j'ai motra sur moi là vite 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 aidez-moi oui oh putain je suis en train de mourir tranquille tranquille mon calme 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 et sauver je t'explique pau oh N'oubliez pas de reprendre des bonus qui sont au-dessus de la mine là, quand tu passes à côté. Quoi ? Les bonus qui y a au-dessus de la mine là. Tu peux cliquer dessus et ça te donne des bonus de défense, d'attaque, tout ça. Ok. Non, je ne savais pas. Oh putain de toi. Je savais qu'elle allait dire ça. Mais moi aussi. Je savais pour le gâteau, c'est tout. Mais alors le reste, je ne savais pas. Je crois l'avoir dit vraiment beaucoup de fois. Mais non. C'est quoi cette boule là qui se balade toute seule ? Ah là, je lag. Mais non, passe ça, passe ça, enfin mec. Maitre Chou a vaincu la chose du marais, m'a vengé. Mais mon frère Ashtat, tu dois mouiller. Ah mais maintenant, il faut mettre les trucs d'Halloween ou de Papa Noël là. C'est plus sport. C'est plus assez sport, ça. C'est pas ce que t'en dis, Jean. J'en ai pas, donc je ne peux pas le faire. Non, mais ce que je dis, c'est que... C'est un peu limite pour nous maintenant. Putain, mais t'as la tête du cochon là ? Allez ! Oui. Montant, espèce de porc ! Justement, je crois que c'est avec de l'électoplasmite qu'on peut en faire, non ? Je vais aller voir ça tout de suite, justement. C'est ça. Ah, mais on n'a plus de guide. Ah oui, oui, oui. Hop, une aide là ! Bon, l'armure, c'est un peu mieux quand même, rassurement. C'est un peu mieux quand même, là, d'ailleurs. Certainement, oui. Certainement. Je ne sais pas, il me semble que j'étais aussi à 67 avant, donc je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup évolué. J'aime bien mon déguisement de Kamen Rider. Leida, kick ! Leida, jump ! Kamen, leida ! Kamen, leida ! Leida, leida ! Enlevez quelques tombes. Shin dit ceci, Shin dit par là. Eh oui, eh oui. Qu'est-ce qu'il t'arrive comme une guerre ? Oh ! Belle, les bibliothèques, là. Ça fait une bibliothèque solaire. Oh, je ne sais pas, j'ai fait des trucs. Là, c'est joli. Oh, celle avec la... La citrouille dessus est très mignonne. J'ai viré le gagneau, aussi. Est-ce que c'est la tour de la culture, du coup, on peut appeler ça ? Oh, là, là, là ! Oh, là, là, là ! Oh, là, là ! Le coup, moi, bande de con ! Il y en a un qui me tire dessus ! Oh, c'est salaud ! Ah, ça y est, c'est terminé. Il faut en vendre des blouses de Dr. Mouche. Alors, madame, je vais vous vendre des merdes. La flasque, on l'a déjà eue. Je suis encore en fait un palais, là. C'est ça, c'est ça, les soeurs, les soeurs, les soeurs, les soeurs, les soeurs, les soeurs... Là-dedans. Hein ? Oh là, John ! Quoi ? Boulle de fil fusible. Peut s'équiper. Invoque un chaton dynamite. Comme de la laine, mais en plus excitant. Je veux bien. Ça, ça va t'inspirer, non ? Oh ! Ah oui, la graine de copain qui invoque le petit planterreau. Oui, Aurore, elle l'a, ça. Mais il est tellement mignon, le petit planterreau. Où est-ce que tu es, Yann ? C'est chez la feurie, à droite. On a une moult, aussi. Mais peut-être que je m'écarte, pour lui parler à la dame. Non, ça va, ça va. Alors, je sais pas ce que c'est, ce chaton dynamite, là, mais... Tadamite ! Tadamite ! J'ai eu un machin qui s'est mis à voler autour de moi, tout à l'heure. Quand j'étais en grande détresse, avant de me faire empaler. Donc, je sais pas si c'est l'escarabée ou quoi, mais... Ah oui, t'as peut-être un peu. Ouais, c'est pas top. Qu'est-ce que c'est ? Fais voir. C'est un petit charou avec un casque de... C'est un peu mignon, quand même. C'est un peu mignon. Un petit charou ? Oui, il a un petit charou avec un petit casque de mineur sur la tête. Je trouve que c'est un peu mignon, quand même. Ah oui. Mais à quoi sert-il ? Ah bah, rien. On va voir s'il donne de la lumière, au moins. Ah, sinon, il serait dans... Non, sinon, il serait dans le deuxième emplacement d'animaux. Oh, je viens d'avoir de la teinture de volute de licorne. Oh, 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 oh. Eh bien, comment dirais-t-on ? Ça donne quoi, cette teinture-là ? Oh, putain, je sens que ça va être scandale. Je vais la mettre sur mon... Sur mon snow... Sur mon overboard. Et on va voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est fluo, quoi. Fluo rose, quoi. Quoi, tu peux mettre les teintures où tu veux ? Ah oui ? Sur tes trucs, bien. Merde. Oui. 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 Franchement, ça, c'est une teinture rare, ça, hein. Elle est belle, elle est belle. J'achète. J'achète direct. Ok, alors, ensuite, j'en ai plein des merdes. Je vais aller acheter chez Champipi de quoi... De quoi balancer avec le nettoyeur. Quoi ? Non ! Mais l'œil de Cthulhu, ça va, il est tout pourri, lui. On voit le bouillave. Il va tellement rien comprendre, le pauvre. Voilà, adieu. Adieu. Et c'est fait. Par contre, il faudrait qu'on fasse, genre, le squelette, ou quoi, le grand squelettron, là, serait pas mal, ça. Il nous en reste, roi, hein, on ne sait pas ce qu'il est trop. On ressemble à Sonic le garou, un peu, hein. Qu'est-ce que c'est qu'il fait des flammes ? Mais c'est toi, ça, oui ! Tu l'avais vu, cette monture qu'elle avait, d'Aronita, Jean ? Non. On a un basilic, euh... Ah, c'est cool ! Oui, oui, il fait des flammes en courant, ouais. Ok, bon, là, par contre, c'est un peu moins, là, à l'arrivée d'Aronita. Euh, je suis bloquée, là. Je vais qu'on m'en partir. Attends, du coup... Hop, il est tout court. Oh, non ! Il me pegue, là, hein ! Putain, mais pourquoi il veut pas... Je suis bloquée. On sent qu'il y a eu du progrès, quand même, hein, au niveau du matos, hein. C'est beaucoup moins hard que la première fois, hein. Ah, ouais. On est un peu en train de le pliner, là. J'ai perdu un demi-cœur de vie, désolé. Moi, j'ai pris parce que, du coup, j'ai l'aggro, mais franchement, ça va, hein. Voilà, ok, bon, bah, oui. Franchement, pas l'enfer. On remet ça quand vous voulez, y a pas de souci, hein. Par contre, qu'ils droppent des faibles potions de soin, je trouve que c'est un petit peu scandaleux, mais bon. Euh, ouais. Alors, des âmes d'effroi. Voilà. Il y a un goût sacré. Allez, super, c'est reparti. Ah, il est sur moi, ce con ! Bah oui, forcément, je suis Jean-Michel Agro, là, donc... Ok, vas-y, vas-y, Francis, là, c'est l'envolume également, t'as du clos-clos, là, allez. T'es en donné, moi ! Un canon en moins. Il prend, hein. Putain, qu'est-ce qu'il prend, quoi. Oh, la vache ! Il a un masque au pieu, hein. On va me concentrer directement sur sa tête, là. Voilà ! Oui ! Joli. Franchement. Bien. On le défonce. Ce nouveau rose licorne, il est incroyable. Je tiens à le dire. C'est incroyable. Je l'adore. Ce pour être plus rose que rose, encore, quoi. Il est tigidi-tigidi. Pris les objets, tac, tac. Non, parce que les yeux de Coutonbou, ça... Laisse tomber, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on essaye le vilain-instrument tout au bout à la plage ? C'est qui ? C'est le requin-cochon. Pourquoi je ne peux pas... Ah, mais je ne peux pas rentrer avec cette affaire. Non, moi aussi, avec mon... Je n'y arrive pas, avec ma bestiole. Mon putain de... Comment il s'appelle ? De flamant rose, là. Les thunes, ça va vite, hein. En fait, ça remonte très vite. Il faudrait juste prendre de quoi... Mettre un lys et tout. Ah, le cochon volant. Non, mais c'est quoi, ça ? Je le veux. Mais un cochon volant. C'est si bien. Il y a des blocs de boue, ça suffira, hein. J'ai des torches. Ouais, c'est bon. Je vais déjà aller à l'autre bout, là. Le chat en obsidienne, il y en a un autre, non, quelque part ? C'est le seul qu'on a en a. Je crois qu'il y en a un autre. Le chat, la figurine de Bastet, je crois. Moi, j'en ai un dans ma maison. Est-ce que je peux le prendre pour le mettre tout au bout, là, où on va aller ? Ça va nous aider, niveau défense, là. Ah, il faut embarquer un feu, aussi. Mais enfin, John, combien t'as de machins qui te suivent, là ? C'est pas normal, ça. Mille. Ah, c'est la fête à Baba. C'est bon, pour une fois, il y a Lyon, Pim et Iraël, ils ont arrêté de faire la pochoncité, là. Alors, les deux, là, je te jure. Un peu scandale. Tidipidigidigidit. Tidipidigidigidit. Quoi ? Ah, mais c'est en dessous. Vas-y, je suis pas allé voir, là. Et pourquoi le cochon, il reste là ? Parce que tu lagues. Ah, sûrement. Je vais à la mer à droite, hein. C'est toujours là, à côté de moi. Ah, à droite, ok. Attends, je vais poser mon or, moi, quand même. Oh, non ! Shindy est parti, voilà pourquoi il voyait le cochon. Putain, j'ai déconnecté. Pas déconner. Oh, putain, oui, c'est là, la merde. C'est bon, c'est bon, stop ! Ok, donc, une cabane. Vers ici. Oh, mais qu'est-ce qu'il a à lui ? Donc, un petit établi, déjà, il faudra. Là, là, ensuite, il faudra faire... Oui, j'en ai de citrouilles, moi, pour faire l'ignore. Ah, il faut pas me citrouilles, j'aime bien. J'ai assez. Ok. J'ai les blocs debout. Et le lit, là-haut-dessus. Ok. Allez, je vais nous construire notre baby de gabane. Elle sera moche, mais elle sera fonctionnelle. Ah, j'ai pas pris de porte, mon dieu ! Mais je devrais... Ah, mais je vais pas en construire, une autre porte. Bah, voilà. Boulou. C'est quelqu'un trop mon dieu ! C'est quelqu'un trop mon dieu ! Ecoutez, Deronita, dites à votre fils de se calmer un peu, parce que... Oui ! Je aussi, non. Qu'est-ce que tu veux, les joues, moi aussi, en même temps. Ouais, j'crois. Pour l'amour du beau jeu ! J'ai absolument pas assez de murs en citrouille, donc ça va vraiment être moche à mort. Ça va être la cahute la plus moche du monde, mais on s'en va les couilles. Oh putain, mais je suis où, là ? Est-ce qu'il t'arrive ? Non, mais c'est quoi, cette blague ? T'arrives encore. Bah, je regardais plus, et je suis descendue, et j'étais dans le carmin. Et voilà. Et voilà, ce qu'il y a... Pourquoi t'as pas pris le wagonnet ? Je sais pas ce que je savais plus. C'est bon, en tout cas, point de... C'est bon, on a une cabane qui fonctionne là-bas. Du coup, je vais mettre Bastet ici, et un feu au milieu, comme ça on aura ce qu'il faut. Alors. Un feu. Voilà. Et la statue de Bastet. Je sais même pas jusqu'où je vais, là, en fait. Jusqu'au bout de là-bas. Reviens un peu en arrière, là. Ah ouais, il y a John qui est là. Non, c'est John qui est là. Et un feu. Voilà. Oh putain, on a pas de canne à pêche, on est trop cons. On va fabriquer une en deux-deux, là. Ah mais il doit en falloir une très bonne de canne à pêche, je pense. Parce que là, j'ai une canne à pêche, je peux en faire une, mais c'est la loose. On plaît. C'est vraiment de la grosse canne à pêche de merde. De toute façon, il faut que j'aille changer l'eau des olives, alors je vais retourner à la maison. Alors, est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est pas là ? C'est plutôt au bout de la map qu'il faut que tu ailles, Elia. Maa, t'as pas mis tout, alors. Il est en train de tirer, il s'aime pas lui-même. Ok, je retourne à la maison, je reviens de... Ah mais non, mais attends, oui, j'avais mis mon point de... Hop, j'arrive. Ok, tu me racontes le sens, ça c'est l'impression. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans la vie. J'ai vu plus une fois dans la vie, gros. Pas de moi. Ce sont un peu de bruit les rails quand même, hein. Je ne sais pas qui les a faits, mais... Hé, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai vu passer un truc trop bizarre. Attends, je me fais te serrer dessus, je me fais te serrer dessus. Attends, je prends les armes, là. Je ne sais pas si je pourrais te verre. Alors. Il y a des extraterrestres ou pas ? On continue. Oui, c'est possible. Franchement, j'ai vu un truc, on aurait dit... Il s'est passé très très vite. On aurait dit des extraterrestres, dans une soucoupe volante. Ah ben, je vais dans l'eau ? Voyons. C'est pas... C'est bon. Non. Non. C'est parti. ah ça marche pas et je loquais je peux pas faire une canne à pêche avec ça je sais plus avec quelle canne à pêche on l'avait fait ça je ne sais plus non plus on peut demander aux pêcheurs sinon c'est quelque chose ce petit trou du cul mais vous êtes où exactement je suis à la maison ok et moi je fais quoi là au bord de la mer on va arriver à temps caca au bord de la mer d'accord je m'en trouille à des citrouilles au bord de la mer alors ça écoutez bon je range bon mais où où est-ce qu'il s'est veillé oh il est là à la mer aïe 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 je suis toute seule là il est tout simple à tuer oui c'est vrai il avait l'air compliqué donc c'est bon elle était vaincue voilà mais faut quoi pour faire des il a fait peur là hein il est passé où le guide il est revenu non il est revenu où ce pitre s'installer chez daronita ou quoi où il est oh j'aurais pas pu avoir la monture là j'avoue on a vraiment on a pas eu de bol il a jamais droppé ce salopard non tu n'as pas un peu je sais pas où est le guide du coup je sais pas comment faire une canne à pêche ah mais il est là là il est deux secondes toi tête de pain sucé là non attends hop est-ce que par exemple je veux faire une canne à pêche en titane non tiens casque de givre noyau de givre où est-ce qu'on récupère ça c'est une variante de l'espèce d'armure que j'avais chopé ah ok il doit y avoir ça doit être pareil en fait que pour la tempête tempête de sable il doit y avoir une tempête de neige aussi et voilà ok donc déjà il n'y a pas de en titane il n'y en a pas de canne à pêche et pourquoi tu n'achètes pas une au pêcheur parce qu'il en faut une vraiment bonne en fait pour pouvoir au con c'est quoi ça le super canon à étoiles oh je me souviens de ça il y a le canon à étoiles et le super canon à étoiles disque de lumière lingot sacré âme de lumière et âme de puissance ça l'a rigolo ça le streptroptique invoque des jumeaux pour combattre à vos côtés c'est bien ça il est rigolo ok en tout cas pas de à temps en j'ai plus de son j'ai plus de son parce que j'ai touché mon casque je suis un abruti mais on t'entend oui 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 non mais c'est parce que moi j'entendais plus rien parce que j'ai touché mon casque c'était avec de la carmitane je crois qu'on pouvait faire l'espèce de faire ah oui fallait que je lui manque l'excalibur aussi voir comment je l'ai transformé en véritable l'excalibur avec de la chlorophyte en fait juste avec des lingots de chlorophyte pourquoi la véritable excalibur ok bon moi je vais le mettre de côté ouh là là qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il se passe on en est très fond des yeux de cthulhu on en a assez je vais en vendre on drop à chaque fois là la mer moi je vais y retourner avec la conque là qui me fait retourner j'ai perdu mon épée non putain c'est pas vrai non mais je l'ai récupéré quand même et j'ai eu de la chance parce que je suis dans le noir j'ai eu de la chance que je sois pas là c'est cul nu devant tout le monde j'arrive plus à ressortir nous ce bordel ah bah ça y est il est tout noir je sais pas ce qu'il s'est passé encore il y a des tests de style assez incroyables qui se passent là oh j'ai trouvé teinture de l'ombre alors il y en a pêche en karmitane ah ça je peux le faire la canne à chair déjà je vais regarder sur le wiki pour voir le cochon c'est du duc dracosson il s'appelle chimère requin cochon dragon avec le vertruf c'est bien ce que j'avais chopé invocable avec le vertruf c'est pas vrai ça c'est pas vrai ça ok bah écoutez c'est bon on va pouvoir se le tenter alors ah en fait il y a un boss qui est censé être une étape entre plantera et golem mais peut être fait plus tard ou complètement ignoré car il s'agit d'un combat facultatif l'impératrice de lumière c'est ça qu'ils ont rajouté il y a pas longtemps oui qui est dans le sacré c'est ça ouais ok c'est un boss peut également être combattu dans la journée ce qui la rendra enragée augmentant ses dégâts d'attaque de plus d'un millier tu as ainsi d'un seul coup n'importe quel joueur très bien mais elle lâchera toujours un petit raprisma une fois battu si tous les dégâts ont été faits durant la journée alors ça je sais pas ce que c'est en tuant un chrysophe prismatique mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est plus tard à un moment non 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 justement c'est entre plantera et golem ils disent qui ressemble à un papillon et apparaît à la surface du sacré jusqu'à minuit après que plantera ait été battu dans le monde ok la tuée invoque le boss impératrice de lumière d'accord il y a ça à faire aussi du coup je me fais une canne à pêche voilà c'est bon à la con on a une petite maison là c'est justement pour pouvoir on va avoir des boss là oui oui on va avoir un boss t'as grave suivi ce qui se passait depuis tout à l'heure je suis ravi non mais attends je me fais chier là depuis tout à l'heure il y a trois monstres qui se courent après oui alors attends qu'est-ce que je voulais prendre déjà je sais plus tu vois devant bug tiens prends toi ça tu as vu comme c'est beau hop qu'est-ce que j'ai fait encore tu remontes à la surface ou pas tu es à la maison tout le monde est à la maison c'est bon on t'attend en fait ok bah je vais prendre la je prends la conque et j'arrive je prends la conque et je suis là ça va être brutal oh putain il m'a pas venu au bon c'est bon je suis là je vais remettre le point d'apparition ok et je vais aller pêcher la bête attention ça va être très très brutal Darouni t'as prépare pas ah ouais bah écoute je vais mourir tant pis quoi il est pas sortir de l'eau attends attends il est là ouh qu'il est beau non c'est une horreur bah ouais d'accord il grouille en train de se galer quand même oui je vais oublier Ah mais c'est quoi ça ? Oh la vache ! J'ai mouru Ah bah j'ai quitté moi Ah bah non ! Ah bah non ! Je sais pas ce qui s'est passé C'est ma faute Ok dans deux secondes je suis là Oh putain il m'envoie des trucs dans la queue Qui choque Gogo là Oh le pisse d'oeuf Pourquoi j'ai pas tous mes bordels moi avec mon... Ah si ça y est T'as oublié de mettre tes nuages par contre Ah oui Oh là on est où ? Oh mais c'est l'angoisse là ces trucs là Essaye de rester en vie la Rolita Essaye d'éviter tant que tu peux T'es là Oh putain Jean t'es là yes J'arrive dans 10 secondes Oh mais qu'est-ce que c'est ? Ah mais oui il est infernal Il y a combien de trucs à éviter en fait ? Mille Il est où ce con ? Ah d'accord T'approche pas de moi Yann tu portes la poisse Ouais c'est vrai Oh la vacherie ! Oh non ! Oh non ! Oh putain ! Jean t'es vivant toi ? Ah bah non c'est genre mort J'ai fait que tu fais tous les 3 ensemble Ah non je suis mort avant vous Il est uber brutal hein On va peut-être essayer de faire la fée avant hein La fée est censée être faite entre Plantera et le Golem Il est infernal ce gros poissonnel Vraiment vraiment con hein Laissez-moi fantôme de merde Ok j'irai virer le point de réapparition 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 de la maison Ah bon ? On se casse ? Bah là on a plus de verre de toute façon D'accord Pour l'invoquer Donc euh Il est rapé quand même de toute façon On va aller reformer des verres Bon j'ai fait en sorte que ce soit plus facile d'aller les choper maintenant les verres Alors le sacré c'est à gauche Où ça commence Jusqu'à minuit Pas maintenant On peut l'invoquer aussi en journée mais on fait one shot s'il nous touche quoi En fait il faut tuer la bestiole Mais jusqu'à minuit Minuit c'est pas la journée c'est bon Bon je vais aller voir hein Bon je vais aller voir hein Oh des extraterrestres Oh putain T'es où ? Mais je suis toujours là-bas moi Ok je prends la compte Oh il est reparti Oh ! Les martiaux nous envahissent Ils arrivent Ils sont là Ils sont à la maison Ils sont à la maison Ok bon allez retour à la maison Comment t'as... Oh putain mais je peux pas rentrer à la maison moi Mais pourquoi ? Retire le fond d'apparition Tu te recouches sur le lit et c'est tout Ah et après je meurs Oh non après tu prends du noir Bah non après tu mets ton miroir magique Ouais j'en ai pas Putain Lélia C'est pas possible C'est l'objet de base Pourquoi t'as jamais ce truc ? T'es une patate Y'a la plate partout Oh ben la cul Ah oui Je savais bien que j'avais vu des extraterrestres là Bon J'aime bien les bruits qu'ils font quand on les tape Mais aussi Surtout avec le point là des enfers que j'ai là C'est vraiment trop bon quoi Ah les petits gris Oh putain de merde Oh là il a volé Blip 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 Qu'est ce qu'ils nous ont mis là haut ? Des tours à la con là ils nous ont installé ces enfants Des bobines testes là ouais Ah pas de ça chez nous hein Oh mais enfin Ça va pas la tête Ça va pas la tête Ah ils ont les trucs qui inversent les directions aussi Non 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 Pourquoi ils droppent que des flaques de conduit martiennes ? Et je pense que c'est leur matériau de construction qui va nous permettre de faire plein de choses avec Ah je suis en train de se rater Poiré de martiens de merde Je sais que tu peux prendre le chariot et revenir à la maison hein Bah je sais ce que je fais mais bon c'est long On est à 34% hein Mais je vois Donc c'est pas fini hein Ah big boss Oh putain Oh la navette Oh la saloperie Oh elle m'a rayé la gueule quoi On lui fait des dégâts mais par contre elle fait mal aussi hein Aïe 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 On est d'accord Le rayon de la mort martien On est d'accord Le rayon de la mort martien Ah merde elle s'est barré du coup Ah la mort ruse Ah mais qu'est ce qu'il se passe ? Oulala Mais non Elle s'est pas barré du tout Elle est sur toi ? Elle est sur toi ? Oh bah oui Elle est sur toi ? Ah bah oui Non 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 parce que là je suis euh Amène toi, fais la te suivre Ouais ouais c'est ce que je fais Bah je suis à la maison quasiment Ouais je vois Elle arrive en effet Elle arrive en effet Euh non Ouah 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 les missiles là les missiles Oulala Cataner Ça c'est fermier Oh putain de merde Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Je suis poussée ! Mais qu'est-ce que je fous, là ! C'est parti ! je veux ça comme monture aussi ces petits martiens regarde regarde j'en étais sûr ça n'a pas marché ça tire brut comme un smash ça revient reviens saleté je viens d'avoir une mitrailleuse laser mon dieu qu'est ce que c'est que ça ça m'est tombé sur la gueule je suis bien excité quand même mais jean jean est dans une soucoupe volante tout va bien il a dû en récupérer une sur la soucoupe c'est la part de p'tit gray ok il revient là non pas le rayon de la mort non dégage dégage il y a tellement de monde il y a tellement de monde oh la la oh la la oh la la c'est le wail il est revenu là Je vais crever, je vais crever, je vais crever, ils m'ont inversé mes commandes, putain, non. On voit le bout, on voit le bout. J'ai fini par me faire avoir. J'ai fini par faire un solde de la durée. J'ai fini par me faire un solde de la durée. J'ai fini par me faire un solde de la durée. J'ai fini par me faire un solde de la durée. J'ai fini par me faire un solde de la durée. J'ai fini par me faire un solde de la durée. J'ai fini par me faire un solde de la durée 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 de la durée. J'ai fini par me faire un solde de la durée 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 de la durée. C'est un solde de la durée de la durée de la durée de la durée de la durée. Le vireur de tombe est toujours en place. attend yann deux secondes bouge pas trop mais ton chat en fait vol sur une dit un bâton de dynamite en fait c'est ça un peu magnifique ça monture d'accord ok ah non merde putain j'ai un grappin cosmique hola au secours je ne veux pas ce truc je vais le mettre dans les grappins j'ai eu un grappin alien est très bizarre il y a une carte de pirates oui ça c'est pour appeler les pirates j'ai un buste d'uniformes martiens bannière de tourelle tesla mitrailleuse laser agile et mitrailleuse laser tout court en vendre une de mitrailleuse laser du coup bon c'est pas trop mal démerdé c'est 10h quand même la mitraillette c'est pas mal allez voir le je vais dire le gil le guide là je vais aller le voir pour le machin qu'ils nous ont donné là les patates là alors oula on peut faire des trucs là donc des plateformes martiennes murs de conduit martien baignoire martienne lit martien holo bibliothèque martienne lampe de table martienne ohlala ohlala coffre martien astor astro horloge martienne et réverbère lanternes le piano martien les toilettes martienne aussi mais qu'est ce que c'est en dessous là et la boîte à musique remix journée espèce de bestiaux bizarres en bas bon on a du sacré proposé par xenon et dj sniper se placer dans la zise ce que c'est que ce truc peut s'équiper peut se passer mais on n'a pas de boîte à musique en plus on n'a jamais eu je crois pas quand on est construit apparemment on peut faire faire des choses avec j'avoue c'est cool comme monture c'est mieux que que ma merde à la de de putain de comment ça s'appelle c'est comme mon overboard mais en son mille oui oui ok alors mettre le haut martien c'est quelqu'un le fait non j'essaie de vendre des trucs ça va falloir le vendre parce que ça sert à rien ça aussi à la poube sera déjà pas mal ouais ok des trucs à jambiche mûche le robot là ils m'ont pas rapporter de temps de thunes c'est ça l'opio ça mais quand même ouais c'est terrifiant du coup c'est dans les objets mana c'est dans les baguettes en fait qu'est ce que quoi je vois la rapidité à laquelle je peux le blaster avec le mais voilà et ça va très rapide c'est le coffre à couille au nige il ya les couilles au nige là dedans c'est quoi c'est invoque une imitation d'ombre de compagnie c'est la la mimique ah oui d'accord oui il ya même le feu elle bannière martienne maintenant je tue la bannière de tourelle tesla merci il n'y en est pas top qu'est ce que c'est que ce truc quoi l'espèce de drapain on commence à en avoir pas mal des fortes potions de soins c'est très bien ça ah oui il faudra aller chercher l'espèce de créature la fée fantastique du cul n'importe quoi dans le corps on va pas là ça va là au souci le poignan un petit platine de plus ok il me fallait quoi déjà pour la ah oui de la chlorophyte il me fallait à gogo pour la ah mais attends quelques lingots là je vais aller chercher la chlorophyte et je vais essayer de faire la je suis dans le sacré moi j'attends de voir si par hasard je tombe sur le 11h après midi de toute façon ça va s'arrêter là bientôt ça sera plus bas bientôt et du coup moi je vais aller dans la jungle essayer de choper de la pour essayer de faire la l'authentique excalibur c'est toujours bien de l'avoir de chlorophyte et on en fait une consommation oh oh when i am coucou ça veut dire quoi en lurk j'ai pas le ça va when i am j'ai pas le pas encore tous les 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 commandes pas tout le 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 pour après la lâcher et la tuer quand tu veux en fait la bestiole il faut l'attraper alors soit tu la tues et dès que tu la tues c'est la bagarre soit tu la mets en peau et tu la tues quand tu la relâches comme ça tu peux choisir l'heure à laquelle tu la tues ouais mais la difficulté c'est que je sais absolument pas qu'on le ressemble oui oui on sait pas du tout à quoi ça c'est parti pour la chasse à la chlorophyte oh la chlorophyte oh putain y'en a les moules qui s'y jouent attention si tu fais apparaître la bête dans la journée après c'est arrivé des brics quoi fruits de vie j'en profite aussi quand je fais la chlorophyte pour récupérer les fruits de vie je peux pour tout le monde je vais te faire se ramener plantera quand même franchement plantera avec cette soucoupe volante ça doit être hyper faisable oui c'est vrai du coup ça doit vachement aider attends je vais me remettre mes torches je sais même plus combien j'ai mis de torches dans la jungle c'est un scandale c'est la jeune qui est la plus explorée du jeu pour l'annonce sur ma carte non c'est toi ça oh non je me suis fait agresser dans le dans l'atelier et j'ai pas fait gaffe que j'avais ma pioche et là c'est le drame je suis tout auquel oh la la presque 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 ça c'est un bosse chiant quand même un planter alors que j'étais bon pour de vrai j'étais dans un couloir absolument impraticable j'ai tenté la difficulté maximum ok un peu des torseaux un peu des torseaux un peu de lumière parce que je suis perdu on est 135 allez je continue un petit peu je vais y arriver je vais y arriver je vais me la faire comment ça se fait que ça a baissé ma ma défense elle a baissé je suis en 62 maintenant je sais pas il peut être un accessoire que tu as changé non non tout à l'heure j'étais à 67 je ne sais rien ah tu as fait bon t'es où que bien on se la passe à deux là en fait j'ai réussi à l'amener à la surface et j'étais en train de voler tout autour d'elle et d'un seul coup elle s'est survénère je vais je vais arriver à la salle tu sais qu'on allait là on a fait mais franchement avec la soucoupe volante la lg elle est sur le table c'est juste que je n'ai jamais pas à régénérer ma vie à fond pas de en même temps il est tard je vais y aller moi je vais récupérer mon or je vais coucher ok c'est con il n'y a pas de petit bulbe à côté doit avoir assez de je pense que le refit putain mais j'en ai des merdes sur moi là c'est un truc de fou on va voir le robot d'abord oh ça j'avais jamais eu joli c'est de bagner oh il vend des nouveaux trucs le robot lunettes high tech objet de style et casque de vision nocturne améliore la vision et matériaux donc on peut faire des trucs avec j'en ai pris un ou à quoi ça sert et le reste c'est du caca la marde que je fous la poube direct roméo le marchand ambulant est arrivé au roméo alors mélanger à un casque de mineurs ça fait casque super intense améliore la vision et éclair lorsqu'il est équipé l'obscurité n'a aucun secret pour vous et attend ces matériaux ça ou pas non d'accord bien le casque super intense il est super intense on l'a ce truc le casque mineur là quelque part on a dans les accessoires ou on l'a mis autre part j'avais vu moins mais c'est peut-être dans les tenues alors oui normalement c'est dans les tenues qu'on les a mis alors c'est pour là le joli pull deadwood là il est là qu'est ce que mais il ya n'importe quoi dans ce coffre là qui c'est qui a fait ça c'est par quoi bah le coffre des armes là il ya un lingot de fer du corail ouais c'est pas moi d'accord ok ah non non c'est pas moi une statue de hoplite un champignon bleu sarcelle du corail il ya le loge d'argent le masque de costume de martien moi après je fais le et de la jungle le truc qui classe tout seul il y avait l'épée rayonnante non mais là ça va pas classer tout seul là c'est il y a tout qui a été balancé dans un coffre comme de la marde soyons clair c'est pas moi alors mais non je dis au pire je passe à côté et je fais clac 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 et ça fait et ça fait les chocapic à véritable excalibur à yann j'aimerais bien que tu me rejoignes avec le sceptre pour les nuages pour quoi faire il ya un mot une plantera qu'on va se faire en quelques secondes je vais la faire venir où et où là j'arrive je prends le sceptre il est sur moi putain mais je suis plein comme un oeuf là attends il faut vraiment que je vide mes poches là parce que c'est pas possible là pour la merde j'aurais mis quatre fruits de vie au cas où bah ça y est je suis de nouveau remonté à 67 c'est quand même bizarre ma défense baisse quand je suis pas bien peut-être on monte quand t'es pas bien ben non là je suis à bloc je suis à bloc des deux côtés ah putain planterra s'est réveillé était loin en plus ah le con tu es une andouille écoute tu vas la faire tout seul je crois qu'il te l'a marqué alors là j'ai trouvé un miroir avec la vraie épée des ténèbres mais comment on l'a la vraie épée des ténèbres je comprends pas je me souviens plus quoi il est ténèbre et après la vraie épée des ténèbres elle est obtenue en couminant le fléau de la lumière le boucher sanglant la lame d'herbe la grande épée flambante la murale à ça ok la lame d'herbe on l'a loué et des sports de jungle et des dards ok on a de ça on a pu nous le montrer depuis le temps on en a plus que 6 des dards non vraiment attends genre le truc on en a 4000 ah bah non et des sports de jungle ça va la poubelle on en a trop ah merde pauvre monsieur il a pu me part où aller lui je l'ai viré de chez moi là haut et maintenant il sait plus où aller oh un écœuil doré tiens qui l'a buté oh mais non je suis fané quoi tu l'as eu planterra ça va ça avance tranquille tiens tiens oh elle est où oh c'est une blague elle s'est barrée elle s'est barrée oh des boules bon bah ma blague n'a pas marché c'est chier qu'est-ce que tu voulais faire la ramener à la maison c'est ça bah oui oui j'avais ça aurait été drôle où le boucher sans gant attends c'est quoi il est où notre guide il est là il est là attend la bouche est sanglant c'est en karma ok je sais pas si on l'a cette on l'avait fait je l'avais fait au moins une fois je le vois pas dans le corps ah si ici c'est bon faire un micmac là ah oui mais alors cette épée là il faut la faire sur un hôtel démoniaque ça faut le savoir mais il le dit le guide ah ouais 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 let's go ah une plante étrange sur la route nice putain il me manque un truc j'ai pas pris ah j'ai pas pris la mura maçon c'est moins biais là c'est moins biais la c'est moins biais la Tiqui 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 épée des ténèbres ok michel et après c'est la véritable épée des ténèbres comment on a fait la véritable épée des ténèbres est ce que c'est de la chlorophyte aussi apparemment pas alors je vais aller la montrer à jean francis là déjà en train de causer avec lui je vois ok âme d'effroi âme de puissance âme de vision je ne sais pas si on en a assez de chacun oh mon oui oui tout à fait c'est bon là normalement je suis pas loin de pouvoir faire la lame terra la de johnson alors fait voir ah oui voilà c'est ça il faut l'épée de héros cassé avec aussi ça que j'avais pas souvenez plus et de héros cassé on a en battant motron en fait on en a plein ouais on a la moultre mais c'est un matériau la lame terra encore une blague oui n'est pas sa forme finale mais non mais qu'est ce que attend j'appuie sur alt là à ma temps parce qu'il faut se méfier parce qu'en fait le alt de droite des poubelles directes le alt de gauche c'est bon ça l'a pris fait voir déjà quand je tape avec ça là oh putain de merde oui je me souvenais plus je me souviens d'accord je me rappelais pas que ça allait aussi vite regarde ça qu'est ce que c'est que ce truc la lame terra je me rappelais absolument pas que ça allait aussi vite c'est complètement débile c'est trop bien ouais c'est super chiant à faire mais combiner 46 épées pour y arriver alors qu'est ce qu'il me dit quand je lui mets la lame terra dedans là oh putain d'accord hop pour faire l'épée qui s'appelle zénith il faut l'épée arc-en-ciel la colère étoilée l'épée à flots l'épée du cavalier la semeuse il y en a deux qu'on a la furée étoilée et l'épée envoûtée ah non l'épée courte en cuivre aussi d'accord l'apicultrice donc ça je pense que c'est un truc qu'il faut faire avec la zabeille ok enfin c'est chaud là j'ai moyen de faire vraiment une épée incroyable mais putain faut alors ce que je comprends pas c'est que l'épée arc-en-ciel genre fait plus de dégâts que la zénith pourquoi t'aurais envie de la colère étoilée elle doit avoir des trucs parce que par exemple là la lame elle balance des projectiles à gogo quoi il y a une vitesse je viens de soloter le températ c'est un scandale il faudra si possible à un moment refaire les boss les jumeaux là c'est des âmes d'oeufs qui nous manquent beaucoup en fait hop je vais poser l'auge du bon cochon j'ai un moustique qui me traîne autour t'es sérieux là le moustique de novembre j'en peux plus de ce pays de con là on a pas le droit de se faire traquer par des moustiques comme ça bon elle a l'air cool on a un super dernier épée mais bon ça l'air d'être une merde à faire c'est de la jungle ça ne sert plus à grand chose ça les coffres c'est le truc de la navette qu'on a cramé ça ouais au feuille je vais poser ma lame ma clé mort en chlorophyte démonioc t'es quand même bourri t'as quoi comme épée toi je joue pas à l'épée d'accord oh moi moi je joue pas avec les épées par contre ça c'est dans les baguettes ça aussi c'est dans les baguettes le lance bières pour la qu'on apprenne à faire des bières quand même à un moment très bien et des attractions ouais des bières et des attractions ah oui des attractions et un golf un golf ouais et puis le truc de tower defense aussi le chien c'est que j'aurais plus mon truc pour courir vite j'en ai marre qu'il fasse tout le temps de nuit chez moi là oh bichette ah oui c'est chiant mais c'est john qui commence à mettre des cacas dans l'école genre part de gâteau infernale étrange champignon luiseau au milieu des articles magiques qu'est-ce que ça fait là qui il y a des cagades au milieu possible ça arrive c'est juste pour te faire aller exactement ça marche très très bien hop tout 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 ah non c'est vrai alors les valiers t'es un idiot ou ceux qui ont deux guides tout à droite merde bah non il est pas là bah il est parti bah qu'est-ce que enfin c'est pas normal il se fait buter ah il est là d'accord champignon bleu sarcelle ok je vais poser les sioux ah bah il pleut berger qu'est-ce qu'il s'est passé avec les pognons pourquoi il nous reste plus qu'un platine ah c'est bon qu'il les aise ouais bah on te connaît avant de mourir je vais pas les remettre à place c'est pas qu'on s'inquiète mais bon voilà quoi ouais je vais les ramener il reste quatre fruits de vie si vous voulez vous servir n'hésitez pas mangez des bons fruits fruits alors yehomilk il s'appelle putain c'est un drôle de nom yehomilk j'ai eu une teinture menaçante teinture menaçante j'ai envie de voir ça une teinture qui a un gland dans la main ah ouais c'est menaçant je suis menaçant je me sens tellement menaçant alors on sort beaucoup de merde là quand même dans l'inventaire oh d'éconnerie toi lambda là d'homo arigato mister roboto au lieu de dire daronita j'allais dire tartine elle a pris tous les sous tartine alors écoute je ne sais pas du tout pourquoi tartine c'est comme moi le saucisson confit j'ai jamais compris pourquoi c'était du citron confit et j'ai fait ouais c'est bon c'est le saucisson confit du coup vous êtes bien moqué de l'affiche dans mes chiottes c'est bon oh putain j'ai oublié de lui montrer oh bah bravo j'en avais parlé et je lui ai dit oui mais putain je me souviens pas exactement comment c'est attends il faut que je te montre absolument mais qui a mangé qu'un seul fruit il faut manger 7 fruits et légumes par jour je suis à bloc moi ça y est et toi daronita t'es à bloc ou pas les fruits de vie ouais ils sont tous jeunes non je suis pas à bloc bah vas-y mange les les 3 fruits qu'il y a après je vais mourir encore on saura pas pourquoi oui je suis un alien ah mais ça c'est le top en fait pour genre voir toute la map tranquille oh putain je me fais traquer par un dragon l'âme terra con putain ouais d'accord c'est vénère la map terra ça rigole pas c'est trop bien d'être un martien la balade tranquille do you speak martien ah ça on peut se défendre en disant que je crois qu'il était belge plus que français il était belge il avait voulu faire un comeback avec une chanson là il y a quoi il y a quelques années qui s'appelait je suis dans la place oh j'ai trouvé une autre île dans le ciel mais vraiment qui y est putain elle était vraiment tout en haut d'habitude elles sont pas aussi haut bon bah du coup je vais ramener de la pierre solaire c'est cool à où à gauche ou à droite à gauche avec une autre fury étoilée je peux prendre un joli petit coffret de toilette et maintenant je vole tout ce qu'il y a je vole tout ce qu'il y a oh mon dieu il a décoré sa soucou bah oui oh faut que je la mette avec le rose incroyable que j'avais trouvé putain elle va être trop belle le rose licorne et hop on a pas du bambou quelque part hein putain j'ai fait du tout bambou moi ah si il est là non ça c'est ah mais attends j'avais peur ah ouais mais j'ai complètement zappé qu'en effet on pouvait mettre des couleurs là dessus aussi quoi ça veut dire que je peux avoir un tigre rose aussi c'est ça c'est ça et oui c'est exactement ce que ça m'a dit quoi on peut transformer la couleur de nos bestiaux oui aussi tu peux poser de la couleur sur tout devant tout en fait je vais mettre des montures aussi et tout John est arrivé dans une magnifique soucoupe mauve et moi je vais avoir la soucoupe rose fluo ça va être parfait c'est do you speak c'est j'ai fait une chanson oh c'était dur voilà b e 2 n y b mon nom à moi c'est bini b oui tu l'as deviné chante ma chanson à qui veut bien l'entendre si tu comprends pas que t'es vraiment pas branché et vous êtes fou oh oui mais vous êtes fou il est prévu et je délivre en tout cas je sais pas s'il était fou il était libre je l'ai vu à l'école parce que là ça me ça me fait été élève dans mon école et avait 20 ans de moins que lui ah ouais ah oui mais c'est bini b en même temps ah mais c'est pas une rockstar enfin c'est un mec qui craint bah oui pourquoi euh t'emballes quand t'as un peu une star quand t'es bini b i b e 2 a n y b quoi ben y'a un cochon volant qui va m'emmerder la attend attends ton chaton est et est en or c'est ça en or donc on fera pas dans l'infiltration ça c'est sure Toi aussi tu es en train de t'amuser A virer A compléter la map Shit Oh mais shit alors Non Qu'est ce que c'est j'ai un nuage qui me poursuit Ah c'est un imbus En colère là Le marave Je me rappelais vraiment plus que c'était aussi hystérique à l'Amtera Attends mais c'est laquelle Amtera c'est celle qui balance des épées Oui Je me souviens des Chevauchers fantastiques Je me souviens pas que c'était aussi hystérique Un pauvre dragon pédophile là Qui me passe à côté Il passe un moment nul Il dégage enfin Tu fais chier tout le monde Francis C'est ça C'est un enfer cette épée Et du coup je suis curieux de faire la lot La béga machin Un truc bidule là J'ai l'air fun Je pense que de toute façon On sera obligé de faire des Des espèces de méga grosses épées Si on veut faire après les monstres lunaires du cul Et tout là Et déjà avec le Le poisson cochon dragon là Une horreur Encore une île nouvelle Très haut Très très haut dans le ciel T'as vu l'autre c'est pareil Elle était Pas fond C'était chelou Je me suis complètement trompé Quand je pensais qu'elle était Cantonnée à une certaine hauteur Pas du tout le cas Elle voulait être un peu n'importe où Je pense qu'en dessous une certaine hauteur Par contre non Mais après ça peut être jusqu'en haut En fait J'adore compléter la map La Ronita n'a pas eu de soucoupe volante Pourquoi vous en avez eu chacun ? Oui Ouais mais moi J'ai rien fait moi Contrôler C'est pas vrai en plus J'étais quasi pas là J'ai déco et tout J'étais pas là La prochaine fois Moi je t'en donnerai une Ah oui Est-ce qu'on a un moyen De les appeler C'est d'abruti Oh Mais attends Mais j'ai un truc là J'avais pas vu J'avais vu que j'avais un truc Mais j'ai un truc là J'ai un truc trop bizarre Ça a l'air bien ça Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que c'est l'histoire ? Attends 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 Alors Ça se met où cette affaire ? C'est horrible Quand t'as que le son C'est terrible Franchement alors ce coup volante Ça fait vraiment ce coup volante De mauvais manège Parce que t'as pas mis une couleur classe Comme la mienne Non mais je vais mettre une couleur classe T'inquiète toi Qu'est-ce que Oh Y'a un drone spatial qui vole là Une sonde martienne Bah je l'ai Je l'ai défoncé Bah Peut-être qu'il faut les laisser faire Et qu'après elle En fait elle Comment dire Elle a émis une lumière rouge Genre alerte Quand je me suis approché d'elle J'avais jamais vu ce truc Vas-y Qu'est-ce que t'as trouvé ? Qu'est-ce que t'as fait ? Ah bah c'est moi qui lui ai mis dans la poche En fait Ah mais j'avais pas vu Je me disais Mais c'est quoi ce truc ? Oh non mais Par contre Non c'est décevant Allez C'est le cheval noir Que j'avais mis dans la poche Ah le cheval noir Il a l'air trop con Ça va tellement bien avec ton costume Ah ouais mais regarde Je peux pas voler Il lui faut un pégase C'est pratique quand même Cette soucoupe violente Donc ouais apparemment Il y a quand même Des sons d'extraterrestres Qui se baladent Et je sais pas Suivant ce qui se passe Elles attaquent ou pas Descendre à la maison Pour changer la couleur De mon De ma belle soucoupe Ce village ne ressemble à rien Quand t'arrives sur la carte Tu le vois Je sais pas C'est le village Alors Vous allez chercher La couleur incroyable La même que j'ai mis Sur mon Sur mon overboard C'est la couleur Ah putain merde Elle a été vraiment fantastique Pourquoi je Attends je la trouve Ah si elle est là Elle est là Alors Là je vais être la reine De la nuit Allez Oui Voilà Ça c'est gosse beau ça Oh putain Avec le rose Et le vert Plus haut là Incroyable Ah l'une de 100 C'est ça Pourquoi mes épaises Sans plus de joues Oh Elle était sur toi Il joue à quoi Nemo Salut Tendori1 Tendorian Oh mais C'est cool Il y a l'autre Qui est en train de passer A fortnite je crois Ah Arrêtez de m'agresser Là Je crois que je vois La liste Il y a des épais à faire Pour que Je puisse faire L'espèce de méga épais Tronblon des enfers Ça va être un gros bordel Ah oui les loups-garous Il faut qu'il y en ait un Qui vous droppe Ah mais c'est lui Je me disais Mais pourquoi Il y avait un nuage Je le voyais pas Ah d'accord Un nuage Oui oui Ça y est je comprends Bah ouais C'est trop mal ces cons là Bah oui Je comprenais pas Oui c'est un peu relou C'est trop le zéro de dire Comment on s'en sert De cette couleur là Comment ça de cette couleur Je voulais colorer mon Mon dinosaure Mais Mon dinosaure Ah bah tu vas sur Tu prends la couleur Tu vas sur la droite Et tu as une espèce De petite chaîne En haut à droite Des trois colonnes Clique là dessus Et là ça va t'amener Sur le menu Des montures Et autres Familiers Et compagnie Et là tu mets Sur le truc De ton choix Voilà Ah bah tiens Je suis rentrée Avec ma monture J'ai encore un nuage Qui va en merde Manul Je pense que les invasions Extraterrestres Doit y avoir un rapport Avec la sonde Extraterrestres Que j'ai moqué tout à l'heure Peut-être que si tu l'éclates pas Ça La laisse lancer l'alerte Et qu'après ça Ça fait une attaque Des orléans Attends Faut jouer une île de nazaire Non Mais il y a mon petit tigre Qui s'occupe de tout Il vole Le jeu quand même Il y a une grosse escalade Du partage en couilles A un moment Du jeu quand même Sur les objets Tout ce que tu peux faire On peut se planterra C'est n'importe quoi Oui un peu Déjà avant C'est un peu chaud Pourquoi le guide S'est fait tuer Putain Parce qu'il est dans la maison La plus Des cagués Des couillons Ce guide Ah tu n'avais pas pris Les Il y avait Les Du fond de mur solaire Ah bah Shindy S'est fait éclater Les organes vitaux Par le loup-garon J'ai perdu 8 platines Ça ne va pas du tout Hein quoi 8 platines Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que tu poutais Avec ça dans tes poches Encore Mais je vais te C'est parce que Je les avais Attends Je ne les ai pas piquées Mais mettez sous Dans les coffres Putain 8 platines C'est un type de fou C'est pas possible Comment ça se fait Que tu as autant de pognon C'est parce que Je les ai juste pas remis C'est bien ça Tu les avais pris dans le coffre Voilà merci Merci Là on est d'accord Oui c'est vrai Malonnette avec ça Maladroit tes malonnettes T'avais plu T'as bu ou t'as soif Je suis soif Je me demande Ce qu'elle doit faire La dernière méga épée Elle fait quoi Elle envoie des statues De la Vierge Marie En fusion Ça doit être incroyable C'est pas ce qu'elle fait J'ai un truc qui transforme En loup-garou Ah Ah Attends Je viens de repérer Une sonde martienne Et donc là Si je me mets là Je laisse faire Ah Elle est repartie Les martiens nous envahissent C'est ça Ah mais ça y est Ils reviennent C'est ça C'est ça C'est ça Donc en fait Quand il y a la sonde martienne Si tu la tues pas directement Elle repart dans le ciel Et elle appelle ses potes En fait Voilà Oh là là Mais ils sont quand même Un peu violents Les martiens Eh oui Attends On va appeler les gendarmes Ils vont nous aider Avec les extraterrestres Oh là là C'était sympa de ma part Non de vous faire ça Super Oh putain J'en vois partout dans le ciel C'est magnifique Ah quel spectacle Moi je suis loin de tout ça Je suis dans le ciel Je me batte Météo Ah l'autre bout L'emmerdeur Mais comme ça On pourra choper Une petite Tu vois Une petite secoupe Pour daronita Putain Il faut pas du tout Mettre la secoupe Dans l'eau Elle est soluble Dans l'eau C'est beaucoup trop con Mais là C'est une soucoupe volante Pas une soucoupe nageante En même temps C'est vrai Plotante Oh là là Je suis complètement En lag Je vais à deux à l'heure Tout va au ralenti Ouah c'est beau Il y a des étages Chimney n'a pas supporté Les what Il est marqué Oh mais je me suis explosé Mais En couleur En beauté Ah C'est déjà pas mal C'est magnifique Je suis vraiment Je vais essayer de revenir A la maison Je suis sur le retour Ah tiens Là j'ai des scarabées Qui se sont réveillées C'est étrange quand même Je comprends pas C'est peut-être quand tu Oui c'est quand tu peux attaquer Ou à un certain moment Tu n'as pas beaucoup de vie Peut-être T'as la musique incroyable Elle est énorme I'm coming I'm coming Alors Yann je te conseille de faire un petit survol du ciletière à droite Ouais Tu vas voir c'est sympa Qu'est-ce 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 qu'est qu'est Ah ils m'ont inversé ? Qu'est-ce que c'est que ça te merde ? Il est mort non là ? Team Tier. Ils sont ultra mourins. Ils ont calé 50 000 mobiles Tesla à ce endroit-là. Ils ont calé 50 000 mobiles Tesla. Oh, non. pour la puissance tp ouai faudrait que je me renseigne sur les autres s'il y en a une qui est lâchée par le poisson cochon du cul là je vais être content le plus scandale c'est quand même que ça consomme zéro zéro mana quoi c'était là non mais j'ai quitté encore c'est pas vrai c'est que l'été finale moi la nouvelle que tu as proposé de la communauté je pense mais non mais c'est parce qu'après il ya eu les troupes de la lune et tout qui sont rajoutés donc pouvoir se taper ça aussi je pense vraiment des bruits complètement on dirait que j'y crois oh Oh la la, mais je vais vous oubastonner avec vos trucs là. Je pense. Oui, il y a toujours pas de soupes violentes. Je pense. 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 Ah, elle arrive. Je sais pas où, mais elle arrive. Il faut tuer la mine. Oula, 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 oui. Toi saloperie. Je pense que c'est safe. Allez. Ah, il y a un sceptre. C'est quoi ce sceptre ? Oh putain. Oh putain. Le morflage. Bonsoir. Dégage. Il y a un autre pistolet à ramasser par terre là. Je sais pas ce que c'est. Un pistolet rose là. Pourquoi qu'est-ce que c'est cette merde là ? Mais qu'est-ce que c'est ce que c'est cette merde là ? Mais qu'est-ce que c'est cette merde là ? Je sais. J'ai des petits carrés bleus. Vous les voyez ? Ah non. Je comprends pas. Mais pourquoi j'ai ça ? J'ai des petits carrés bleus qui vont de moi à ma petite flèche. Quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? T'as mis la règle. Elle a dû enclencher la règle. Mais c'est quoi ? C'est quoi la règle ? C'est une règle pour mesurer quand tu veux construire des trucs. Pour l'enlever, c'est quand tu ouvres ton inventaire. Sur le côté de ton inventaire, en fait, à gauche, il y a des petits trucs. Tu peux cliquer dessus ou virer, activer ou désactiver. Règle activée. Oui, ça y est. Il y a des petits carrés bleus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais oui. Quoi ça sert ? Ça sert que quand tu veux construire, en fait, ça te permet de calculer la longueur de certains trucs. Par giga taser ! Franchement, ça craint. On les a presque nickel. Bon, et les trucs, j'ai pas pu prendre parce que j'avais les poches archi-pleines. En plus, j'avais vraiment que des merdes sur moi, pour le coup. Super. Ah, il y a une autre soucoupe qui arrive. Cool. Parce que j'ai vu qu'elle avait lâché de nouveaux trucs. Un centre et un autre flanc. Elle est où ? Elle est chez... Elle est à gauche ? Ouais. Elle est tous des mines. Allez, on sortira la marque ! En plus, je suis là. Viens la saloperie ! Viens là, saloperie ! Viens la saloperie ! Viens la saloperie ! Ah, c'est bon ! Y'a une secoupe volante pour toi ! C'est bon, ils sont mecs. Voilà ! Ça c'est fait ça ! Un petit peu le bordel quand même hein, on va pas se mentir. Un tout petit peu le bordel ! Il m'a récupéré la merde. Est-ce que tu l'as eu Lely à l'objet ? Ah bah oui je l'ai eu ! Alors attends, comment ça marche ? Qu'est-ce que je fais ? Je dois l'équiper quelque part ? Oui, tu dois le mettre à la place de ton autre monture. Ah bah oui ! Oh ! Et tu peux même la colorer ! Oui bah ça j'ai pas compris, comment ? Hein ? Bah enfin ! Non je sais, tu m'as dit qu'il fallait l'ouvrir le truc, mais je sais pas comment on l'ouvre. Bah tu l'ouvres au même endroit que là où tu l'équipes ta monture. Mais quand je clique sur la monture, ça l'ouvre tout seul. Alors, quand tu ouvres ton inventaire, tu as trois colonnes à droite. Ok ? Ouais. Tout en haut de la colonne de droite, au-dessus de ton casque, il y a un petit fouet là. Ouais. Ouais. Oui, tu cliques là-dessus. Ah bah oui, ça change. Oh, je te l'ai dit tout à l'heure putain mais... Non, tu me l'as pas expliqué comme ça, non, non, non. Pardon ? Tu m'as dit tu ouvres, tu m'as dit tu ouvres. Moi je sais pas comment. Au courant de tes ours. Bon, et après ? Oh ! Je mets la couleur ? À gauche, dans la colonne de gauche. Franchement. En face du truc, d'accord. C'est ça. Putain, et en plus tu m'as dit oui, ok quoi. Bah oui, il faut l'ouvrir mais je sais pas comment l'ouvrir donc... Mais non mais je t'ai dit, là où il y a la petite chaîne, je t'ai dit tu vas voir quand tu ouvres, quand t'as tes inventaires. T'es vraiment une morue là. Tu l'as dit trop vite alors. Tu l'as dit trop vite. Tu l'as dit tout doucement. Mais en plus tu dis oui c'est bon genre j'ai compris. Mais t'es une morue. Tu abuses. Tu abuses du cul. Je te jure quoi. Je sais pas si ça a changé la couleur. Je suis pas sûre en fait. Ah bah soit ça a changé, soit ça va pas changer. Bah j'ai l'impression que c'est la même chose alors. Mais quelle couleur tu as mis ? Oh je me souviens pas. Alors attends c'est marqué. Teinture mirage. Je sais pas ce que c'est. Ah mais le mirage ne marche pas. Le mirage en fait ça, ça fait juste en fait ça, ça floute un peu le truc sur lequel tu es. Mais il y a une putain de bobine tesla en dessous qui nous tire dessus là. Casse les couilles là. Ah saloperie là. Oui. Vas-y petit tigrou là. Putain depuis tout à l'heure tu aurais pu la niquer quand même hein. Je veux pas dire mais... Ouiiii. Ouiiii. Bon alors teinture. Euh du coup là les nouveaux flingues et les nouveaux sceptres là c'est quoi ? On sait ou pas ? J'ai vu qu'il y avait un nouveau sceptre en tout cas. Putain le cosmonaude ange là. Incroyable. Incroyable. Mais tu vois pas le sceptre ce qu'il a fait ? Non j'ai pas vu. Ah il fait apparaître une petite soucoupe volante ? Oui. Pro cool. Il fight à mes côtés. Pro cool. Et euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Le... Le flingue c'est qui qui l'a chopé du coup ? Ça c'est euh... C'est Lélia ? C'est bête Lélia ouais. Ouais. Tu as dû choper le nouveau flingue Lélia. Pour pouvoir le tester et nous montrer. Euh... Alors ? Oh la 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 navette des ténèbres ! Le nouveau flingue. Euh... Le fusil axéno ? Ah ça doit être ça ouais. Ça ? Ouais ouais. Ah non 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 non. Parce que le fusil axéno je l'avais déjà tout à l'heure et... Je sais pas. Et j'ai le canon KD. K.O. Pfff. KD. K.O. Vas-y. Mon dieu c'est mal écrit hein. Qu'est-ce que quoi ? Oh mais qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? C'est un jouet ou quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Un arc de bébé ! Mais non mais vas-y le canon l'autre la fait tester là... L'autre fusil là. Là il marche pas. Là je l'ai et je clique dessus et il se passe rien. Tout à l'heure j'ai essayé déjà. Parce qu'il doit falloir des mules. Envoie-le-moi. 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 Oh la la putain qu'est-ce qu'on a la classe là. J'ai le cul dans nos dents. Non mais ça c'est trop laid. Oh la ! Comment t'as-tu la fait marcher ? Comment t'as fait ? Il faut des munitions apparemment. Il fait des balles ouais. Non mais moi c'est une blague. Une blague de me donner un truc pareil. Ils sont bien foutus de ta gueule. Envoie-le-moi. 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 Tiens tiens. Tiens. Oh mais je m'en bats les couilles. Je suis de toi. Je suis de toi. Oh elle était au-dessus de ta tête. J'ai un pantalon d'uniforme martien. Attends parce que moi j'aimerais voir. Ah voilà. Utilisé pour zénith. Donc. Zénith. Il faut l'épée arc-en-ciel. Méomère en anglais est une arme de mêlée du mode... Ah ! Poste seigneur de la lune. Ok. Donc déjà. C'est mort. On verra plus tard. Voilà. C'est pas la peine d'y vencer. Ça va être un scandale. Pourquoi y'a plus de sous ? Comment ça y'a plus de sous ? Bah non. C'est toi ou moi qui le bute ? Ah non c'est pas moi hein ! Lâche le coffre. Lâche le coffre. Mais y'a blindé de sous t'es cool t'es folle ou quoi ? Y'a 18 platines. Mais y'a plus d'or. Bah non mais on a frié. Oh la la tiens ! Oh la la mais y'a même plus de billets de 50 euros. Il reste que des billets de 500 euros. Qu'est-ce que c'est que ce scandale ? Mais ouais mais y'en avait plein tout à l'heure. Là y'en a plus. Bah oui mais ça se fri. Mais c'est parce que sans or tu le transformes en un platine. Tu comprends ? Donc là s'il restait sans or je les ai transformés en un platine. Donc y'a plus d'or. Mais c'est forcément un platine. D'accord. Mais bon ça se passerait pas comme ça si tu lui expliquais les choses Yann aussi. Tu veux qu'elle devine ou quoi ? Exactement. Exactement. Oh la la. Mais c'est pas des oreilles que tu as ? C'est des passoires là. Putain. La la la. Je n'écoute pas. Et je dis oui. J'écoute tout. T'as réussi à... Attends juste une question. Combien de tes profs sont partis en dépression nerveuse à l'école ? Parce que quand même. Ils faisaient pas gaffe. Ils avaient pas que moi à s'occuper donc ils faisaient pas gaffe que j'écoutais pas. Ouais. C'est chaud quand même hein. Non parce que Yann t'es en train de lui faire du mal là quand même hein. Moi je... Non mais c'est pas grave. Il s'en remettra. Je suis patient quand même hein mais euh... C'est que t'habites vraiment pas loin quand même hein. Et alors ? Tu sais ça va... Ça va relancer le débat sur la violence dans les jeux vidéo là cette histoire là. Et à l'instant je viens de t'emplâtrer. Une femme d'une cinquantaine d'années euh... Alors tu vas pas commencer avec ça parce que moi je peux t'emplâtrer pour d'autres trucs hein ok ? Ouais d'accord ok. D'accord. Pourquoi euh lui là ? Vous voulez encore tester ton pouvoir c'est ça ? Euh... Qu'est-ce que j'allais faire ? Je sais plus. En même temps il est... Oui 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 non mais c'est bon il faut les coucher là. C'est l'heure hein. Ouais il est tard là. On a bien euh... Quand même on a fait des trucs hein. Tout à fait. Allez. Bonne nuit. Ça a grave fait les fifous hein. Ouais bah bonne nuitée. Euh... Est-ce que je changerais pas la teinture ? Elle est moche en fait cette teinture que j'ai sur moi là. Faut que j'ai un truc moche mais pas trop non plus quoi. Vous avez eu le costume des Martiens vous ? Bah écoute on a eu des morceaux ouais. Parce que moi j'ai le pantalon... Enfin j'ai les... Le bas. Le bas de Martiens. Do you speak Martiens ? Oui il est parti. Ah mais la teinture flamme d'ombre j'en ai pas assez c'est dommage. Ah non c'est la teinture d'Hades en flamme d'ombre. Pour la décale. Bon apparemment on a reçu une lettre d'Haloïs qui dit qu'elle démissionne euh... Ah bon ? Normal. Moi j'ai dit qu'elle tout à l'heure mais en fait je crois pas. Oh. Voilà. Tous les Lost partent et Aloïs aussi. Et probablement d'autres personnes. Voilà. Exode massif. C'est une tristesse. C'est pas vrai. Triste. Enfin bon. Tout ça à cause de Murphy. Mais non c'est pas à cause de lui. Enfin j'espère pas. Enfin soit disant. Non c'est pas à cause de lui. Pas quand même. Ah non. Non ma teinture. Mais c'est horrible cette teinture acide là. C'est immonde. C'est ce que j'ai pris moi. Acide. C'est ça que j'ai pris. Ah bon ? Ah pour ta. Oui. Pour moi en tout cas ça craint hein. C'est l'ideur. Moi c'est vraiment dégueulasse. Vous êtes vraiment dégueulasse Paul. Là. Bon je sais pas où on range les trucs là. Alors. Peinture flamme intense. On va avoir une touche un peu sympa là. Mais toi. Il te faut du rose. Bah ouais. Mais le rose licorne. J'en ai déjà mis sur ma. On va se coupe. Ça me va bien hein. Tu me diras mais. Je vais mettre du verre plutôt. Du verre. Bon verre. Mais il est pas très éclatant ce verre quand même hein. C'est bon. Il y avait bleu sarcelle aussi. Crier les objets. Le vert vert. Le vert vert. Suis le scarabée. Bon allez. Je file et puis je vais essayer de. Je sais mais je vais essayer de parler. Déjà la lettre en PDF que Luis a écrit. Allez. Je coupe la live. Qu'est-ce que tu fais ? Au revoir.